together right now yes le rythme le tempo tout ça incarné en une seule personne coach bis bis en effet bonsoir à tous bienvenue vous le voyez ici c'est moi j'ai acheté il ya quatre heures vous allez voir tout va être différent si vous étiez là hier ça va être beaucoup plus beau alors merde faut enlever le zoom t'as fait raison toi hop boum juste ici juste ici vous allez voir ça charge ça charge clac hop qu'est ce qui se passe plein de joueurs oh la la oh la la c'est incroyable c'est incroyable alors c'est bon j'ai mis un skin j'ai mis des trucs maintenant on a les différentes on a la première ligue tu en as les différents on a au moins les vrais insignes on a au moins les vrais les vrais logos des clubs parce que ça commence à être moche je vais pas refaire un récap parce que c'est pas le but et ça va être compliqué sinon de de football manager de ce que c'est etc le truc qui se passe c'est que donc c'est ma deuxième saison avec wolverhampton qui est donc un fabuleux club de première division qui à l'heure où je parle dans la saison de la vraie vie donc 2018 2019 vient juste d'être promu c'était premier en sky championship moi j'ai réussi à faire dixième là je suis en deuxième saison j'ai recruté plein de joueurs il s'est passé t'as déjà fait un cap de l'équipe hier exactement il s'est passé plein de choses l'avantage c'est que maintenant on peut voir leur visage on a ruy patricio regardez ruy patricio comment il est beau alors il ya des statistiques alors c'est encore peut-être plus agressif qu'avant niveau statistiques donc si vous allez voir la redif se met vous mais en plus c'est déjà sur la chaîne domingo replay incroyable incroyable on a ruy patricio on a ohlala on a prédrague 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 c'est genre direct il est solide il est stoïque quoi tu vois on a qui l'autre on a ruben ruben vinagre on a le bon morgan samson percheurs alors lui il est prêté à l'heure actuelle il est tout jeune adama traoré regardez cette petite coupe là c'est pas beau ça il est beau comme tout le petit wesley tout jeune brésilien il est là et je choisis qui incroyable j'ai vu ça tout à l'heure j'ai pas su comment réagir je choisis qui ça fait partie mes deux attaquants avec lincoln les les deux pépites et je choisis qui un sacré faciès mais on l'aime comme il est willy bolly c'est un français le petit fabricio bustos il est beau il est petit c'est fantastique c'est fantastique un petit connor cody c'est qui lui alors qu'il connaît laisse quelques secondes on regarde un petit peu qu'est ce qui se passe des gens qui like mes photos sur instagram très aimable à vous j'aime beaucoup ça c'est fantastique le chien le gros bâtard de la team un bâtard merci à tous ça j'aime ça c'est des gens qui ont suivi en effet c'est l'enculé celui qu'on n'aime pas les under or le belge il est solide le belge le petit belge diogo rota diogo jota pardon parce qu'on dit pas le on dit pas leur la rota en espagnol parce que lui les portugais donc on dit jota je crois vous m'avez dit ah bah lui il n'a pas de photo doit être trop oh morgan gibbs oh je l'aimais bien le petit jeune je l'aime encore plus avec sa petite tête là une petite tête j'aime bien dominique dominique il est là originaire du nigéria défenseur droit il est solide ivan ivan cavallero ah ouais il a son père bossait un juste avant vous bien évidemment pour pour un cartel de la drogue lui a décidé de s'en sortir avec le foot le petit john quitte au l'anneau lincoln lui c'est ma pépite lui dites vous il a 18 ans il marque des quadruplets c'est beau oh jordan oh lukak le frère de romelu je vois mais lui c'est vraiment le daron quoi lui c'est le daron stylé beau gosse oh alex c'est vraiment l'adolescent c'est un mix de chape traitons et de trois autres personnes en tant qu'il est toujours vénère tangy il est là le petit ruben neves aussi il a 22 ans lui c'est à dire que le mec a trois ans de moins que moi comparer les gueules quand même parce que ça c'est terrible et derrière on a rue patricio voilà voilà ces petites ces petites petites équipes on en est pour l'instant les deuxièmes en première division donc ça va être ça va être du petit jeu comme je vous le dis je vous partage ça j'ai pas avancé depuis la dernière fois oh non je vous ai pas montré juan fernando quintero qui qui se laisse un peu aller mais surtout qu'il a pris trois mois de blessure à l'instant oh c'est très chiant ça on va l'envoyer chez un spécialiste on va l'envoyer chez un spécialiste si vous avez des questions parce que vous connaissez pas fm vous pouvez poser parce qu'il ya des experts de fm dans le chat comment t'as fait pour cet affichage du jeu alors j'ai téléchargé donc pour le tcm il ya guru qui m'a envoyé quelques liens assez cool j'ai pris un skin je crois que mon script mon skin c'est je l'ai pris direct sur le workshop c'est le nub skin v1 c'est pas le meilleur skin que j'ai eu de ma vie mais il fait le taf je trouve tu vois honnêtement on n'en demande pas non plus beaucoup plus au bout d'un moment on veut juste un skin qui montre un petit peu tout il ya les logos les logos c'est tcm logo pack et il ya aussi les visages alors j'ai pas fait la mise à jour des trois derniers mais au moins on a une centaine de milliers c'est le pack visage à 7 gigas ouais exactement exactement salut pa comment tu vas t'es pas sur la tv lol ce soir ça change pas sur la tv lol ce soir c'est à dire je passe sur la tv lol c'était quand frérot la dernière fois que tu m'as regardé en stream bienvenue baka clap 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 je veux que les subs vous accueilliez les nouveaux subs vous faites plus ça vous avez la flemme maintenant la flemme de tout ça y est c'était du troll recrute baptiste roux c'est un pote qu'est ce qu'il vaut ton pote us concarno 19 ans je sais même pas où c'est les prix à valeur 88000 est ce pas mal son salaire non il a il a guingon il a guingon petit baptiste bon baptiste persera sûrement pas mais c'est déjà bien d'être à ce niveau honnêtement d'être à ce niveau c'est déjà très très bien alors on a quelques joueurs là quand tu changes de skin faut ça un petit andré morea on continue chez nos portugais j'ai déjà pris un goal mais on va continuer les affectations au tut 70 généralement je continue les affectations pour avoir plus de plus de détails alex texera blessure d'un joueur clé alors ça fait chier quand même de jouer avec kintero avec de bonnes stats regardez là c'est bien parce que au moins tu as les stats en rouge une périodiste une périostite au tibia voilà périostite on s'y attendait pas quand même un prend romain del castillo c'est mon ami d'enfance alors je vais pas prendre tous vos potes dans les gars pas que je les aime pas mais deux joueurs à recouter harry wilson qui voit harry wilson prêté par liverpool il a l'air très très chaud d'accord à 22 ans mais doit être un il doit être possible à acheter il joue quoi un joueur gauche il joue est lié gauche en plus d'un d'un droit mais maintenant ils te le disent pas à ne veulent pas vendre à mille et il évalué à 17 par contre ça saute plus aux yeux maintenant la valeur avant c'était bien la valeur surveille direct j'avoue sur ce skin tu vois pas exactement c'est une les recruter pas cher quoi lui il vaut quoi il vaut 29 millions je suis en mode bah ouais bah pas de souci du coup plus il est attaquant intérieur pour les stats c'est justement ce que cherche lui la patrick robert c'est exactement ce que je cherche et il est presque titulaire en première ligue donc là pour acheter ça c'est on va demander un petit rapport mais bon t'as fait ma journée avec Baptiste roux on sert sa test et puis j'ai grandi avec lui on recrute avoir le médias j'ai n dombélé il coûte il m'a coûté 60 millions alors et puis ma compo j'avais plus besoin d'un dombélé qu'un avoir putain maintenant regarde les prix qui valent tous quoi maintenant c'est pin skin a vraiment l'ancien du fc nantes maintenant il vous allez me dire qu'il fait le taf de ouf et qui ça serait mon meilleur joueur quoi c'est ça qu'on me dit là ça je suis pas sûr je ferai du fifa soir dans demain je pense demain là je rejoue pas mal à fifa pour me chauffer pour pour le futchamp je commence à avoir un bon niveau nettement je vais essayer de gagner des drafts je pense ça peut être plutôt cool quoi alors vous conseillez pas tous tous les non nicolas pp j'ai pas aimé j'ai hésité à le recruter mais finalement je suis parti sur un autre mais me conseiller pas toutes les pépites c'est pas le but non plus tu vois selon toi ça vaut le coup d'acheter fm19 sur nagel 18 je me tâte moi j'aime bien mais en vrai après il ya des offres et tout mais c'est quand même je vais arrêter de manger pendant ce doit être chiant écoutez mais mais ouais c'est quand même c'est un prix quoi qu'est ce qui va vite putain le petit le petit haussmann un petit hélié qui cavale là tralala c'est beau on n'attend pas que tu manges ah ouais c'est parfait oh putain redonne du pain du pain pp je laisse ça fait deux saisons qu'il tourne ouais mais en fait je l'avais je l'avais même avec hausserre l'an dernier mais en fait comme il a déjà été acheté à lyon en fait je devais l'acheter pour 25 millions alors que là il me faut des joueurs qui vont avoir c'est le léger petit truc en plus encore en plus tu vois que pp comme j'ai beaucoup de budget en première div je me suis dit je me suis dit comment s'appelle on va faire on va direct passer à l'étape supérieure on va acheter du lourd et là honnêtement avec avec à lui c'est vraiment une petite bonne frimousse lui puis je l'aime bien ce petit gars le petit gars là il arrive dans un mois et demi il est à la maison dans un mois et demi il est là recruté pour je sais pas combien encore mal fait ça j'aime pas bien fait j'aime pas trop ce skin là du coup notaro martinez il est lourd comme buteur bon en vrai là je suis bien pour l'instant pour l'instant j'ai ce qu'il me faut je verrai en janvier en fonction des blessures et tout mais bon comment tu as paramétré ta partie niveau championnat je crois que j'en ai mis 4 5 j'ai peut-être mis aussi je crois que j'ai mis championnat brésilien argentin j'en ai mis je crois que j'ai une base de données de 60 mille joueurs un truc comme ça chèque pelayo pour voir ses stats aléatoires dans ta game pelayo c'est vraiment chèque non c'est ça c'est juste pelayo mais mais comme y'a beaucoup de pelayo c'est quoi le blast du monsieur il doit être frère les deux il est en plein gameplay là ou pas on est en plein en plein gameplay là mais c'est ultra propre mais toi tu vois comme il il est trop chaud aussi gros j'ai moi je tapais chèque mais mais bon il galère en passe quand même il a une bonne finition c'est plus un attaquant qu'un qu'un poseur de jeu chèque pelayo le fameux meneur de jeu putain il est où il a sporting mais on va demander le rapport de tout ça là va être pas mal de jouer avec un avec un neuf ennemis aussi dans ma stat dans ma strat si j'ai ainsi si j'ai un mec qui pose bien le jeu en huit qui fait les bonnes passes ça peut être cool mais là 50 millions pour lâcher là on joue everton dans trois jours quatre jours j'ai vraiment des grands bras fins j'ai la muscu ça serait bien j'ai dit que j'irais et au final ah on a on a cherché des joueurs en argentine c'est pas très excitant quoi un wilmar barrios quand même wilmar barrios putain il a un mental il a un c'est le gars il est là il sait pas exactement bien se servir de ses pieds mais ça passe pas c'est genre vraiment ça passera pas gros putain lui c'est genre vraiment le gars en milieu récup j'avoue que il est chaud ton bras c'est une baguette de pain précuite au du fm au du fm barrios il ya déjà et je peux vous dire que sur youtube c'est un vrai carton sur youtube c'est assez incroyable les gars la vidéo est déjà à 951 vues en trois heures de vidéos sorties c'est un buzz littéralement un buzz mais un homme après je m'en fous parce que c'est l'avantage de ma chaîne de replay genre en fait je mets tout ce que je fais donc au moins ensuite les gens peuvent picorer en fonction de ce qu'ils veulent quoi et c'est nul non oui c'est nul c'était ironique mais dans le sens où tu vois alors hier on était 5000 en live pour du fm et il y avait plein de gens qui étaient hyper curieux ça m'a fait hyper plaisir tu vois de voir que moi je vais amener un peu dans mon délire le buzz mais mais ouais non et du coup bah tu sais moi je fais ça je trouve ça c'est un bon jeu posé je suis content de pouvoir même du coup discuter un peu avec vous de le buzz avec un double zen non mais la chaîne de replay c'est tellement tellement fantastique mec c'est vraiment le meilleur truc au monde en fait je mets tellement de vidéos et du coup c'est trop cool parce que tu peux vraiment piocher piocher ce que tu veux quoi tu vois là les dernières vidéos c'était dur dur fm du h1 z1 on s'entraîne pour le ffs finale de draft on discute du loup garou loup garou la deuxième game tous les toutes les rediff du lundi avec les bboy gg et tout donc honnêtement il ya tout il ya tout ce que je fais en live et j'aime bien ce format et j'aime bien ce format et quoi alors alors parce que j'avoue je comprends pas tout mais le stream ya moins de monde moyennement de mieux celle ambiance je trouve bah je comprends c'est plus cosy quoi le moment où tu es bon là déjà en vrai on est 2300 quoi ce qui est à l'échelle d'un stream pas énorme mais à l'échelle d'un humain beaucoup je suis tellement content que tu fasses du fm bah ouais je me suis chauffé là en refaire un peu bon les jeunes ils marchent bien ça ça fait plaisir jason king le petit gars il a 16 ans il a un gros potentiel le petit gars le petit gars en renard des surfaces là on l'aime le on l'aime mais ouais je changerai de skin je pense ivre à 25 ans il fait le buzz avec un grand z et pas encore t'as changé depuis que tu joues plus à lol j'imagine un troll t'as déjà joué à cuphead non ça m'a jamais tenté je suis vendu pour un million putain le trade quoi mais il a un potentiel le bâtard tu as tu cramé je vais me faire chier ah non mais là c'est bon truc ce qu'ils veulent jamais lâcher quoi il est où il est à tour 7 buts en 15 matchs en ligue 2 pas mal pas mal mon petit gars pas mal et le petit felipe anderson là il était où avant ce mec Lazio je suis tellement zéro la série a après le foot en vrai si tu veux tout suivre faut vraiment tout tout suivre quoi c'est un investissement quoi je t'appelle goebbels si c'est vrai que il est à monaco oh non juste là dans le jeu il a été prêté là camboiré renvoyé de l'équipe oh bah camboiré qu'est ce que t'as foutu bruno genézio entraîneur sur la sellette en ligue 1 mais tu m'étonnes même ici il est sur la sellette putain le con 5e comment ça se passe pour lyon stade rennet ils ont perdu contre qui marseille saint etienne monaco sochaux sochaux est remonté dans ce qu'on est en deuxième saison on est en 2019 2020 j'ai déjà fait une saison j'ai fini dixième si vous avez un joint juste là 3 kiki et qui c'est 20 vitesses 19 d'accélération 19 de technique qui kiss et doit être un régal avoir kiki avec toi ça doit être 13 match 7 buts 3 passes de le boss bout la saison précédente pari à pari à gagner avec 98 98 points quoi lyon les a tapés et voilà 98 points et b c'est quoi mon filtre allez sur le workshop il est disponible le skin les stades des joueurs sont sur 20 changement de hud entre avant hier et aujourd'hui ouais j'ai changé j'ai mis un petit skin j'ai mis aussi des photos et tout pour que ça soit un petit peu plus tu veux plus sympa quand même je regarde un peu mes petits joueurs pourquoi tu as pris les walls vous c'est une équipe que je connaissais pas tant que ça et lui aussi j'avais fait j'avais check là il me plaisait bien son profil 19 ans attaquant intérieur pile ce que je recherche à lui je pense c'est un vrai craque mais le transfert avait été bloqué c'était trop cher pour moi je sais plus qui s'était passé mais j'avais pas pu l'acheter finalement et du coup je connaissais pas trop je connaissais pas trop les walls et je me suis dit vas-y j'ai envie de jouer en première division j'ai regardé un peu qu'est ce qui m'intéressait et je voulais une équipe justement je crois qu'ils étaient annoncés 16e et j'aime bien les défis tu sais où tu es censé déjà les sauver du maintien donc c'était cool ça ton clé appartient aussi à un chinois c'est pour ça qu'ils ont des sous ça aide mais après rien que tu regardes les droits les droits télé l'argent de redistribuer sur les droits télé c'est un délire aïe c'est un vrai délire quoi bon je m'installe je m'as trop chauffé sur fm j'ai craqué je l'ai acheté aller ils ont un gros budget ouais bah les walls ont plutôt un gros budget quoi que la première année c'était pas si fou mais mais quand même les walls ont limite un partenariat avec mendès ah bah ouais non mais tous les gars en s on les a quoi ou en cio je crois pas on peut recruter même en dehors des mercato non en fait tu peux recruter en dehors dans les mercato mais mais ton joueur ne viendra que le moment où le mercato est ouvert quoi c'est à dire que moi j'avais fait une offre là mais mais le joueur va rejoindre seulement regarde on rejoindra les walls le premier le premier le 1 1 1er janvier en plus t'as diogo le krakito non je trouve que c'était une bonne équipe c'était une vraie bonne équipe tu vois je pense requise ah pardon ça c'est l'entraîneur à jouer un qui gère mon chat est pour le faire en tenir avec du jeu c'est qui je pourrais faire un live league of legends en fait je joue à l'all quand j'ai envie de jouer à l'all et comme je dis c'est à dire qu'il ya des matins où j'ai grave envie de jouer je vais par fou là il fait quoi lui il a 21 piges les liés va vite comme celui dans l'estat un peu de lacunes un peu de lacunes quand même ce qu'on voit la taille maintenant on met toujours là en fait je suis trop con pendant le gars quand même on pourra jamais l'acheter quoi c'est quoi le stream champions cup pardon c'est un tournoi de foot avec quatre équipes de streamer et voilà c'est un tournoi de foot de foot pardon de de five excuse moi ce que je disais et donc du coup ça sera ce sera le mercredi 19 il est pas chaud à yorpha est pas chaud non plus ni boostos on va mettre ça comme ça endombelle j'aimerais bien le faire jouer quand même c'est que moutinho moutinho est chaud quoi après neves c'est pas ses meilleures forces non plus il joue milieu def de base mettre moutinho sur le banc c'est un peu chiant mais bon faut bien qu'il ait sa chance le petit gars lukaku est ce qu'on mettrait pas un petit on joue contre qui on joue contre everton c'est pas dégueu on joue qui après on joue contre stock stock est combien bon on va mettre kito allez c'est ton moment c'est l'heure de briller mon frérot allez gibbs bon sans son il peut jouer moi c'est il peut quand même c'est pas folichon mais il peut c'est très rouge quand même là c'est aussi rouge le travail que tu as sur l'aile c'est celui de non c'est adama c'est adama celui que j'ai joueur mentalité positive exprimez vous davantage les garçons merci que vous que le ballon vous puissiez puissiez le toucher vous puissiez l'admirer à l'effectif est jeune mais l'effectif est hyper jeune on a tout là lui j'ai voulu l'acheter lui ah si c'est prêté par l'athlético madrid j'ai fait l'acheter pour trois millions j'hésitais finalement j'ai refusé parce que j'avais pas tant de thunes que ça il fait quoi il fait pas des matches de ouf après ça dépend aussi de ça dépend de beaucoup de choses son jeu est bizarre non parce que j'ai un skin tu contrôles les joueurs en match non c'est un vrai jeu de gestion ou tu ne contrôles pas je veux un gros match aujourd'hui je veux un gros match étant guide je t'en bats les couilles bien sûr bien sûr je t'en bats les couilles oh c'est fort oh c'est fort oh c'est si fort pourquoi je peux pas couper le son de spotify avec attendez excusez moi je vous mette un peu de son de jeu qu'on soit en traoré cb mais traoré passe sa vie à se blesser ce bâtard il passe sa vie à se blesser le mec une minute de jeu il est déjà blessé il revient de blessure faut que je le vendre faut à tout prix que je le vende plus allez un dombélé gibbs un dombélé ça j'aime ça ses petites ouvertures cavalero hors jeu il ya quoi et non c'est but c'est juste le but pourquoi il y a un simplement bizarre avant la frappe là 1-0 mon pote 1-0 c'est tout là on vient de mettre quatre on vient de mettre cinq zères on vient de mettre cinq zères c'est le genre de match on vient mettre cinq zères c'est le genre de match les gars je connais pas les records sur le manager mais je vous le dis que là j'ai une équipe c'est incroyable j'ai une équipe honnêtement ils sont pas censés être là ils sont pas censés en deuxième saison de première division là d'être déjà la deuxième place au coude à coude avec arsenal de venir tous les taper ça va trop vite là en fait le souci c'est que sinon en fait je suis en entre deux sinon c'est là et c'est chiant quoi sinon c'est vraiment lent là oh là là mais tant qu'en fait tu regardes tu joues pas à fm pour la beauté du jeu tu sais que c'est un fifa en quatre fois moins bien donc donc c'est pour ça en fait tu as juste envie de farmer les matchs voir ce qui va ce qui va pas les gars je vous félicite le mec je suis désolé je n'ai pas pris le temps même c'est bien là le truc d'avant trop lent la c'est trop lent moi j'aime pas et boum oh j'ai cru que ça faisait un quatrième ça non c'est mieux que fifa mdr oh là là le 3r le c'est un petit 3r des voix là on est bien quoi je vous le dis un jou c'est beau c'est juste beau c'est du véhément les gars je suis très content vous continuez sur ce rate tout le monde est content c'est parfait d'ombre au ma mini résumé à la place de moment clé ça dépend parce que bah c'est bien mais bon là tu vois dans un 3-0 tu sais à peu près ce qui va se passer quoi j'aime bien mettre mini résumé sur les matches un peu plus clé justement fm ça vaut le coup c'est la même que le 18 c'est le même que le 18 en amélioré quand il ya quelques nouveautés il ya l'ingarde après aussi là bas everton ça joue derrière non mais gros contrôle prend le temps mais prend le temps là qu'il faut qu'est ce que tu me fais frérot je relance vite là ça relance vite ça se fait ça se fait manger attention quand même attention attention on va mettre un petit samson à la place de de gibbs qui a l'air fatigué parce qu'on a d'autres gars fatigué on n'a pas vraiment de gars fatigué on a un petit joshua qui va rentrer aussi ça va lui faire du bien un peu de temps de jeu allez les gars j'ai vu les pas que tu es le boss le boss et là ça va jouer on va se mettre un petit équilibré on va se mettre un petit fait gaffe faites gaffe faites gaffe go faire une carrière en ligne mais ce serait chaud de faire une carrière en ligne en vrai on voit ça bon voilà par contre là ça a déroulé là c'est le moment en fait il ya plus d'action j'ai 20 et j'ai 22 frappes on se tire cadré mais il te les montre pas on sait pas ce qu'il s'est passé on a gagné voilà félicitations c'est trop marrant le son comment c'est mal géré sur fm genre d'un coup de temps en temps tu as l'impression d'être au squash pom 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 et d'un coup il ya les champs de supporters allez 3-1 on rentre à la maison les gars bien joué bien joué pour les trois points félicitations bravo à tous tangy qui a rejoué diogo a pas été impressionnant sur son aile gauche mais bon véhément gg les gars je tiens juste à vraiment vous dire waouh c'était un match maîtrisé attention des classions que tu fais sur être chaud ou non sur les carrières en ligne ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd mais c'est vrai mais en fait je sais pas exactement le temps que ça prend tu as mes six semaines encore de blessure mais lui c'est un cauchemar pourquoi ça marche plus quand je fais ça voilà je vais faire comme ça et bravo tangy tangy exceptionnel et ruben ruben qui est en prêt regardez ce petit ruben à les belles statistiques qu'il a le ruben là sur le côté gauche putain plus il a l'air vénère ça j'aime bien c'est toujours entraîneur adjoint qui va dans ce genre de match on en est où là pour l'instant première ligue on en est où 28 points ils ont quatre points d'avance ça va être chaud en vrai arsenal ça va être chaud ils ont fait deux matchs nuls tottenham et moi et une défaite c'est bournemouth bournemouth à l'extérieur non ils sont chauds à prendre à domicile bournemouth bournemouth bonvenue tout le monde salut yas les stats de gibbs white il est chaud gibbs white honnêtement il est chaud là bon là il n'est pas très chaud niveau d'entraînement mais il a 19 ans grosse qualité physique une bonne technique passe dribble contrôle de balle et derrière derrière solide en mental quoi il craque pas il craque pas il est inspiré donc honnêtement 2 2 en vrai ça se remonte petit à petit les points sur arsenal ouais après va pas falloir craquer quoi sylva peut bavard mais c'est lui s'il va à le bon portugais tu ne peux que l'aimer il te sourit c'est bien on est bien remonté là on a trois victoires de suite on a eu vraiment une passe difficile avec un match nul trois défaites élimination de la cup en plus merci à ting d'avoir remis le twitch prime ici re bienvenue mon pote troisième mois parmi nous ça fait plaisir alors bah cody tiens tu vas aller jouer avec tu vas aller jouer avec les moins de 23 ça te fera du bien je pense bon je le choix il a rien faire je choix est là il l'a rien foutu on a un petit tangui on a quitté l'anneau finalement on il a fait une petite erreur sur la tête quoi mais bon après c'est dans le jeu il ya c'est médo chez tottenham et les forces mais dans la vraie vie il est au barça encore ouais s'il est fort jamais trop vu une semaine je te mets un peu au repos et on te repose allez merci beaucoup ça me devrait me faire du bien mais ouais y'a pas de soucis mon pote c'est quoi le lien de son skin c'est c'est le skin c'est un des deux skins de base ya que deux skins dans le workshop c'était mon voisin quand on était petit avait toujours à côté il était déjà hyper chaud quand il était petit joué déjà avec les catégories c'est plus temps je tiens balle toujours bouillant en tout cas et je l'aime non 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 les romans keys stock ils ont mis 4-0 ils ont cali rime c'est qui est lui la marque bug là je sais pas quoi militaire il joue mg a mis un petit doublé un bâtard de premier but de la saison on va voir ça c'est une ad sur deux les fm sont bien non moi je sais pas moi je suis pas assez dit pour savoir exactement la différence ensuite l'avant est une maintenant tu vois ils ont rajouté des mots des nouveautés et tout mais mais bon ça on n'est pas là non plus quoi qui est ce qu'on va superviser pas mais mais il bosse à mes recruteurs parce que lui ne va pas être mauvais bon il doit pas être fou lui lui carlos tu vois mes recruteurs ils vont lui donner un 72 je mise sur le 72 ryan gravenberge milieu centre milieu centre il joue quoi meneur de jeu avancé manque un peu de technique ah il a 17 ans putain il a 17 ans il est quand même très chaud pour 17 ans il peut jouer 10 aussi il a de l'inspi non il a ça joue pas mal hein lui on va lui mettre je pense à un 76 on verra ohlala et Connor Cody Connor Cody homme du match qui nous permet de battre les moins de 23 d'arsenal les entraînements ont complètement changé ouais mais j'ai vu que je me suis pas trop penché dessus j'ai 300 heures sur 2 minutes j'vais faire une équipe nationale prochainement sur FM euh non j'avais bien kiffé faire la coupe du monde parce qu'il y avait la coupe du monde qui approchait mais c'est sûr c'est pas trop mon kiff de faire les euh afob oh c'est b c'est bnick lui on l'avait vendu j'avais même pas le choix de le vendre il était déjà vendu quand je suis arrivé mais en prêt et euh Cody Z boss non 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 je ne veux pas entendre ça là je ne veux pas voir ça heureux de retrouver un fob mais voilà et Fabricio Bustos blessé on l'avait mis au repos mais ça n'a rien changé il y a pas de note globale pour les joueurs non c'est à dire que en fait tu sais pas exactement c'est pas la FIFA ou quoi c'est déjà en fonction de l'appréciation de tes recruteurs et ton appréciation à toi ça dépend comment tu veux faire jouer ton joueur c'est à dire qu'honnêtement si t'as besoin entre un milieu central qui va jouer box to box qui va jouer euh Mezzala ou autre t'as vraiment besoin de différentes choses ça qui est plaisant 70 j'avais dit 71 pour André Morera dommage ils nous ont pas dit sur l'autre mais de toute façon ils voudront pas vendre non plus roh mais il se régale Ruben là il met des buts un peu il a mis qu'un but pour l'instant ils en sont où le Torino dans Saria ? c'est quinzième en plus il est prêté dans un club qui va pas très bien donc euh t'as un lien demi pour ton pack graphique euh normalement euh il y a tout euh attendez ouais parce que c'est tenez ça c'est pour les licences c'est à dire si t'as à voir les bons noms et tout ça c'est pour les visages et ça c'est pour les logos tu choisis dans la liste ensuite c'est un peu chiant de tous les télécharger faut changer les fichiers et tout mais on s'y fait on s'y fait on s'y fait ça a bugué ? non c'est bon c'est ban c'était le best mais y'a pas de soucis les potes regarde dans l'équipe jeune du péché un joueur qui s'appelle petit il y a 15 ans il a 15 ans il y a moyen que ce soit un futur très bon allez je vais chercher what petit innocent qu'est-sous trop me rend le nom je sais pas s'il va y avoir 15 ans tu m'as dit pardon ah mais du coup il doit avoir 16 ans il doit avoir 16 ans maintenant c'est ça ? non y'a pas après savoir ils l'ont prêté et tout c'est toujours une galère de savoir exactement Hector Villabas il est chaud je ne sais pas qui c'est hum hum ah mais attends parce que là on a peut-être notre gars qui a été il a pas été encore euh non il a pas été encore supervisé on verra plus tard il a 15 ans l'IRL il est pas dans le jeu ah ouais c'est à partir de 16 ans les joueurs c'est ça ? bon on joue contre stock on joue à domicile euh on a un Eves parce que nous on prend un nombre de cartons qui est assez incroyable quand même faut le dire ah tiens c'était plus à l'aise là Ndombele il joue tout Ndombele Ndombele c'est facile c'est ça qu'il faut comprendre ah ouais lui il a quand même pris euh putain il y a 7 ou 10 semaines ça fait chier ça on va jouer avec Moula à droite hein je pense hein Moula lui il doit être fatigué on a un petit boostos qui est fatigué on va mettre un Yorpha on va changer ça par ah on a personne en fait on a personne du tout tu vas juste être sur le banc poteau enfin tu seras même pas là on va faire jouer Zyrki depuis le début il y a besoin qu'il y en a pas beaucoup le choix là hein on va donner sa chance à Samson en 10 il y a beaucoup de gens qui ont leur chance là hein on sait pas si ça va payer les gens ont leur chance en tout cas c'est bien le plus important et ensuite si tu veux parce que là j'ai mis 3 liens si tu veux le skin le skin c'est dans le workshop tu cliques sur Fluo Manager 2019 tu vas dans skin il y a 2 skins potentiels et j'ai pris moi le interface le nub skin histoire que ça soit un petit peu moins terme bon Alex ça lui donnera du temps de jeu après on a beaucoup de mecs à assumer là quand même il va falloir un gros match de Diogo hein si on a pas un gros match de Diogo ça va être chaud on a que 6 remplaçants mais c'est pas grave les gars on est bien on est bien on a besoin de points on a besoin de points dans cette première ligue il faut toujours coller coller au cul j'aurai peut-être pu mettre un petit truc particulier je pense une particulière je pense là lui Calieri on va le on va le presser Fallen merci beaucoup go 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 les Wolves merci beaucoup plus d'un an de sub ça fait plaisir poteau une équipe comme la nôtre c'est une victoire sans aucune difficulté gros pas d'effet particulier Joshua je vais quand même te mettre un petit agressif là je vais le mettre agressif j'ai une bonne prestation à écouter avec intérêt voilà c'est ça toi aussi agressif j'ai une bonne prestation à écouter avec intérêt c'est bien c'est bien c'est bien c'est ce qu'il faut je pense que c'est ce qu'il faut leur faire comprendre que ici on est dans un club qui ira loin regarde comment ils ont la dalle dès le début on est dans un club qui potentiellement dans un an on est en ligue des champions et c'est ce qu'on souhaite Montrez moi que vous avez faim et que vous serez encore dans le club quand on sera en ligue des champions vous serez peut-être sur le terrain quand on sera contre le Real Madrid en demi-finale de la ligue des champions Lukaku Samson Samson pour Lukaku Lukaku qui va ressortir avec Ndombele Moutinho derrière encore une fois avec Lukaku on vient travailler ce côté gauche Lukaku Moutinho et ça ressort Boli avec Lukaku une fois de plus oh c'est bien ça change ça change de jeu oh dommage Zirki là il a tenté un petit pied là sinon t'as le petit 15-16 de Porto qui va être le meilleur de jeu mais y'a plein de Portugais hyper chaud allez les gars un petit bon truc vous avez du caractère passe toujours celui-là passe-passe cette fois-ci très bien en tout cas ils ont pas tiré encore une fois au but j'aimerais bien que ce soit pas la première Caleri oh gros oh gros non oh Lukaku non 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 Jordan oh Jordan pas le rouge oh Jordan penalty oh je croyais que c'était aux abords de la surface oh non mais c'est Shum gros ce que tu nous fais là on prend même pas de jaune pour ça je crois que tu l'as arrêté toi j'ai pas foutu de l'arrêter lui qu'est-ce qu'il me fait ? qu'est-ce qu'il se passe ? le gars va faire qu'on se concentre là oh au tac au tac et Zirki me fait plaisir là ça me fait plaisir on montre qui on est ah non non j'ai eu peur j'ai eu peur qu'on subisse là pendant longtemps mais montrez leur très bien félicité je vous félicite moi les mecs allez on reste solide on reste solide défensivement voilà pas d'erreur c'est bien moulin allez 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 tu vas vite tu vas vite pars devant désemparé qu'est-ce que t'as Tanguy on vient de marquer c'est vrai que je félicite sur un truc où c'est censé être normal c'est censé être normal notre victoire par contre y'a pas la VAR en première ligue y'a eu mais à partir de 2019 et je crois que c'est comme dans la vraie vie c'est-à-dire que l'an dernier la première saison de FM j'ai pas eu la VAR et là je... oh oui allez Samson oui c'est magnifique encore ah dommage on attend peut-être un peu trop mais c'est bien ce qu'on fait c'est bien Moutinho ils ont un tir cadré quoi le encourager ils le vivent toujours mal oh là un nom belé blessé les mots que tu ne voulais pas voir les mots que tu ne voulais juste pas voir on va foutre Samson à la place en box to box Morgane un peu plus haut ouais ça sera parfait Yassine Hadley je l'ai vu jouer quand je suis préparateur physique dans un centre de formation c'est un monstre ouais bah j'ai vu là il avait fait des vidéos avec euh... il est dans la réserve du PSG avec Vin Sky et tout il avait l'air très très chaud clairement Péno Péno voilà monsieur et on fait tirer Zirky on s'en fout on fait tirer Zirky il y a besoin d'expérience non Zirky doit tirer non non tu peux changer ici bon c'est Moutinho qui tire bon c'est quand même un but mais j'aurais bien aimé hein j'aurais bien aimé un petit Zirky là non non tu peux changer mais putain je suis pas habitué au... je suis pas habitué là à un nouvel overlay avec les conseils de la... tu joues à un Diogo dommage 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 bon ça joue bien ça joue bien Zirky a mis son petit but 8 tirs cadrés pour l'instant on apprécie les efforts les gars on se relâche pas allez mon Gibbs continuez sur votre lancé comme le dernier match et on y va les gars et on y va on montre qui on est allez mon Gibbs c'est bien direct petite touche la touche gratter c'est les touches les plus dangereuses ça ira pas plus loin mais je vous le dis c'est les touches les plus dangereuses moi celle là c'est... voilà rue Patricio là ça joue et on va aller loin quoi c'est bien lui faut qu'il... faut qu'il prenne de l'XP il est sur le terrain il a du mal encore enfin Gibbs Gibbs oh il m'en a fait des buts comme ça gros je t'assure c'est incroyable c'est euh... voilà c'est le moment où tu peux pas leur dire grand chose parce que si tu leur dis encourager ils vont être vénères parce que t'es déjà devant tu vois regarde encourager frustrer tu vois ça les frustre instant si t'encourages des mecs qui gagnent ça les frustre instant ce que je trouve un peu con parce que c'est... y'a pas le truc adapté de bah vas-y euh... on gagne mais c'est pas terminé quoi c'est bien ça c'est bien ça encore ce qu'on a fait on va faire un souhait créatif ça marche souvent ouais c'est vrai parce que du coup comme tu gagnes euh... tu leur laisses la liberté créative quoi euh... on va pas prendre ça on va mettre ça on va même mettre on va jouer un peu moins rythmé on va jouer le ballon dans la surface on va éditer pardon remplacement joueur qui est cramé your fa me your fa... pfff il a pas bien joué Alex Mula 6,3 c'est pas fou hein c'est pas fou frérot tu vas partir en prêt toi hein t'as du mal à exploser hein il a du mal à exploser le gars on va se faire le positionnement frustré merde mais soyez frustré les gars non soyez pas frustré pas maintenant soyez pas frustré maintenant c'est bien hein 3 points de plus dans la poche bon c'est les matchs qu'on devrait gagner ça euh... ah moi je vous le dis hein faut faire un meilleur visage contre les meilleurs gros t'as causé un penalty t'as causé un penalty euh... je suis désolé je dois te le dire comment on me bat les couilles Diego Jota toi t'as bien joué toi je vais te dire quand même j'avais fait grosse impression toi tu peux être content pas d'effet particulier quand même rien du tout toi allez tu me fais une grosse impression en colère ah il est en colère de Dunker pourquoi en colère carrément bon lui il a bien joué aussi on va lui mettre un on va lui montrer de belles choses ah mais du coup tout le monde est déconnecté oh ça c'est l'enfer ça quand tout le monde du coup se vénère les uns les autres parce que tu lui en dis des trucs différents du coup le Lincoln il y a vraiment une rupture avec le coach Viseu il aurait une chance de retrouver sa place non on essaie de faire tourner un peu on a besoin de donner de la confiance à Zirky on a un Lincoln qui pour l'instant score nous a montré qu'il était là qu'il répondait présent maintenant voilà il est pas seul dans l'équipe il doit le savoir et c'est important justement aussi d'avoir cette équipe jeune et cette concurrence cette concurrence saine on en a besoin chez les Wolves on a besoin de cette année voilà où tout le monde se tire vers les hauts vers le haut et regardez au final les résultats c'est qu'il y a du 10 il y a du 10 à l'entraînement on a du 10 sur Joshua Zirky il se donne et c'est beau il commence à penser qu'il mériterait un nouveau je suis la personne préférée tout simplement temps de jeu irrégulier bah ouais gros t'as un monstre à côté de toi aussi t'as un mec il est là lui il est content d'être au club je suis son père je suis son ami je suis son ami les gars je suis son ami il y a Vinicius Junior et Paulinho rendez-vous compte ah mais c'est Paulinho chelou recrute moi sur FM j'y suis c'est quoi ton nom Beckham Beckham 32321 là hey salut Captain Bizo salut les potos Cody c'est terminé il sera définitivement rendu je pense que ouais Cody j'aime pas c'est qui ce BU c'est qui ça Lincoln les deux les deux Lincoln et Zirky là c'est deux petits jeunes que j'ai recrutés mes recruteurs ils sont allés fouiner un petit peu partout mais là il y a un mec que j'attends encore les stats là tu sais qu'il y a un journal irlandais qui s'appelle Bizo ouais le gardien là ah j'ai vu j'ai vu ça j'ai vu ça Marco Bizo là qui d'ailleurs s'est fait embaucher aux galaxies là 38k par mois putain ça se met bien 8 millions 8 millions 8 millions Bizo c'est lui la Marco Bizo jure d'ailleurs réserve de Dijon je suis Fosso Fosso ? Corentin Fosso c'est toi ? eh belle beubard hein Coco eh Coco si c'est vraiment toi je tiens à dire belle beubard tu joues quoi ? tu joues milieu ils savent pas trop ce qu'ils te font jouer milieu axial milieu axial tu joues est-ce que tu te fais 3700 euros par mois ? ou pas ? dis nous dis nous tout on veut savoir maintenant les qualités physiques on va demander un report un report bien sûr que non c'est vrai que pour de la réserve Dijonais ça me semble beaucoup quand même 1-3 d'équilibre c'est vrai que l'équilibre ils sont peut-être venus te scout au moment où tu as trébuché 4-5 fois dans le match mais je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas ce qu'il s'est passé ce jour là où ils étaient là les scouts alors alors on tombe t'as passé dis nous raconte nous le match t'as passé ton match au sol moi aussi j'ai fait des chutes récemment non je touche pas ça mais mise sur moi j'ai de l'avenir allez frérot bah écoute c'est vraiment toi c'est cool en tout cas mais c'est vrai du coup c'est dommage moi j'avais l'impression que c'était assez véridique après les salaires de oh mais jure putain c'est Maritano les réserves et tout j'ai raté le début du live nouvelle partie alors non on est déjà à la deuxième saison mais bon en gros hier j'ai partagé ma partie oh on a Chelsea qui arrive bientôt on a un gros match là qui arrive les gars ça a joué ou pas Arsenal là ? j'ai pas vu Arsenal ça a pas joué encore Arsenal montre leur calendrier un peu voir parce qu'ils vont avoir eux ils sont en ligue des champions donc peut-être ah non ils ont fini 12ème la saison précédente mais comment ils finissent 12ème la saison précédente et là ils sont premiers ils ont recruté qui cette année là ? ils ont recruté pour 70 millions quand même il y a Sterling qui est arrivé aussi à Arsenal oh putain tu m'étonnes dans leur style de jeu quoi boss l'épiné mon frère je te regarde depuis l'espace une fois mon recto de le sija en D3 groupe Oten de quoi ? qu'est-ce que ? mais c'est qui ? mais c'est qui tous ces gens que vous me donnez ? tuer cet individu ? parce que lui il a connu du recrutement et seconde division B groupe 4 groupe 1 bon groupe 3 dommage il y a une petite rechute là mais 6 seniors c'est vraiment toi ? c'est vraiment toi The Real Goose ? mais c'est ouf putain vous êtes chaud en vrai putain et t'es où du coup maintenant en Espagne là t'es où ? putain mais c'est incroyable là ce que vous me dites vous êtes des vrais joueurs ? vous êtes des vrais humains ? t'es à Badajos là dans la vraie vie ? Badajose je sais pas comment on dit ça correspond à quoi ? ça correspond à la Liga Dos c'est quoi la Liga Dos ? oh t'as joué en deuxième dive espagnol ? à Cordoba ? t'es dans le groupe de Cordoba ? ça correspond à national quoi en gros ? cfa national ? le groupe ça change rien c'est comme cfa ah ok mais y'a plus non cfa moi j'avoue que je suis pas trop ça avant j'aimais bien je regardais Domingo qui y croit bah je sais pas c'est pas non plus enfin tu vois moi j'irais pas mentir si je mentais sur un truc de tu vois c'est juste que c'est un truc cool sans que ça se sent pas quoi sans que ce soit non plus tu vois c'est du défenseur 14 de marquage 12 en tacle cfa est devenue une nationale de ouais c'est ça avant j'aimais bien moi je regardais quand j'étais petit dans l'équipe tu sais je voyais tous les groupes de cfa avec tous les trucs et tout c'est pas grande c'est pas grande division bah écoute c'est trop bien mon poche vous arrivez à vivre de votre passion quoi le foot et c'est vrai que c'est pas facile le foot parce que t'as l'impression enfin ça parait con mais soit t'as l'impression que t'es au top soit c'est chaud quoi yo ici André André Filergignac cassez pas les couilles tu vois vous forcez ça votre soucis c'est que vous acceptez pas la beauté vous acceptez pas que ça soit cool juste tout de suite vous êtes dans le troll monde enfoiré Serginho ah ça c'est mon neveu ça je suis maestro Kipembe vous cassez les couilles eh mais le mec s'appelle Matteo Signo quoi ses parents ont pas forcé déjà quoi Matteo Signo toujours plus Pierre Alexandre Petit sur ma vie tu vas aller checker le joueur bon vas-y alors Pierre Alexandre Petit en plus j'avais commencé je crois à taper j'ai eu la fleuve Pierre Alexandre Petit oh c'est terrible putain j'ai peut-être pas mis une ligue assez large je te regarde depuis l'infirmerie je suis fake si tennis t'es pas dans les 100 t'existe pas ah ouais non c'est chaud j'ai toi RK Domi putain vous êtes cons vous êtes bête oh 5 zers ils ont mis Arsenal ça va être chaud de les prendre au bas il a l'air chaud au bas au bas au bas il revient de blessure quoi il a joué beaucoup de match attend United aussi on va me coller au cul il y a qui là derrière moi il y a Liverpool United est à 5 points Liverpool est très très près quand même surtout que Liverpool ont gagné avec 98 points ah ouais Goebbels bon ils voudront pas vendre mais tout tout minci 20 bah ouais c'est le rêve 20 il remet les liens et tout pour vous quand j'ai la flemme c'est beau je ne compte plus les mois succèdent trop vite merci Lelania d'être toujours là ça fait plaisir 19 mois quand même putain Alexandre Vincent stade Lavalois c'est moi je vais partager le lien pour le mode que tu utilises il y a tout mis 20-20 a mis un peu plus haut là ils mettent de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent comme j'ai un skin j'ai un pack et tout oh bah il a été solide eh mais perd là perd je peux vous dire qu'il va remplacer il va vite venir remplacer Connor Cody lui lui j'ai juste envie de lui donner un peu plus d'expérience mais là honnêtement il se donne bien en endurance et tout toi tu vas te ramener toi Philippe Otto de Lorient c'est moi ah non c'est mort tu mens il était à Auxerre avant quoi ? il était à Auxerre avant Philippe Otto de Alexandre Vincent de Laval oh le Alex putain de mon année de naissance en plus oh là là le joueur il te met quoi il te met 10 ? il te met 10 eh t'as de la technique t'as de la passe du bon dribble contrôle de balle eh c'est un ça joue hein ça joue ça joue il est toujours à Auxerre Philippe Otto alors regarde Yannick Padilla non mais là du coup vous avez trop fait les croisés explique le 1-3 d'équilibre ah merde ah ouais putain parce qu'on va pas regarder tout hein du coup je sais même pas si c'est vraiment vous tu vois en plus là y'a eu trop de trolls du coup mamma mia mamma mia faut recruter anglais pour les wolves ah ouais j'ai pas assez d'anglais en plus ouais on va voir en Afrique U23 ce qu'il se passe eh Lincoln deuxième joueur putain insignier quoi oh la la mais Lincoln mais bravo ma gueule regarde cette petite bouille là cette petite bouille bon il a bientôt 19 ans quand même élu meilleur espoir du mois de novembre mais t'imagines un peu mon gars il est le deuxième joueur du mois espoir du mois troisième aussi c'est beau c'est beau les gars bravo je tiens juste à te dire bravo toi et là je suis quoi oh je suis troisième je suis troisième entraîneur du mois ah normal 4 matchs en 100% de victoire ma gueule bienvenue Pierre-Alexibiz et ouais tu l'as chopé ou Lincoln je l'ai chopé Flamingo je sais plus quoi là leur nom imprononçable parce que même si tu ouais ça change pas ça j'ai vu qu'il fallait refaire une autre magouille fallait avoir le pack avant flamengo voilà on en est où là ? ah mais droits de diffusion c'est nimple honnêtement juste on a des soucis sur il faudrait que le club est en conformité c'est parfait il reste fidèle mais on a une bonne gestion j'aime cette bonne gestion mon micro coupe ou pas des fois ou c'est que moi ? déçu que le coach bis bis ne compte pas sur moi du haut de mes 1-3 d'équilibre non mais redonne non mais j'attends déjà le j'attends déjà de voir ces camps là j'ai envoyé des recruteurs te recruter mon pote j'ai envoyé des recruteurs voir si tu tombais à ce point ou pas quoi non c'est que toi ok ça va je suis la cassette oh Chelsea qui vient de prendre une rooste 2-0 en plus en fin de match quoi en fin de match j'espère que vous êtes content les mecs quand même philosophie du club regardez 100% je suis comme ça quoi mon Cody ça serait bien qu'il devienne moins influent parce que sinon on va nous faire chier quoi on va nous faire chier sinon bon on va aller jouer chez eux en plus et je commence à être pas mal parce que là ça s'est vraiment détaché je suis vraiment avec le big je suis dans le big 7 et le big 7 désormais il y aura les wolves les gars parce que là 14e match on continue à garder notre place je rappelle les objectifs de la saison c'est se qualifier en compétition continentale donc coupe euro donc minimum finir 7e on a que 7 points d'avance donc on en est encore loin on va tout savoir Domi le peuple doit savoir as tu acheté le jeu sur steam ouais j'ai acheté le jeu sur steam en plus ils m'ont envoyé le jeu ou pas non je crois que ouais non je sais pas j'ai peut-être eu une clé celui là j'ai peut-être eu une clé je sais que j'ai eu une clé pour lege un bon pote à moi oh Moriya ouais Moriya est solide et Moriya Pelaio là 2,8 millions je peux bien aimer ce que je vois je peux bien aimer ce que je vois sur pour 18 ans je peux bien aimer ce que je vois trolala et Toto c'est du 32 mois lui il est là il porte ses couilles tu vois 32 mois c'est il est là 450k il me coûte vous en pensez quoi de tt là ceux qui ont l'habitude de fm il va avoir 20 ans dans 2 mois il peut être chaud quoi moi je pense il peut être chaud il est attaquant intérieur Moriya apparemment est une pépite je l'avais essayé il m'a déçu correct mais pas sans sas après il coûte 400 000 naze là j'ai essayé de déjeuner léger ça fait gaffe généralement quand t'es bien comme ça avec tout rôle généralement c'est avec là totalement un moment ouais t'inquiète je connais une prime une prime d'éthique utilise le logiciel fm scout non 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 ça j'avais fait quand j'étais plus petit et en fait ça m'a gâché tout le plaisir en fait fm scout c'est un logiciel si tu veux où tu peux ah mais c'est moreno que non parce que moreno avait re-signé un moment parce qu'un moment je voulais recruter moreno et entre temps il a re-signé le con c'est lui que je voulais j'aurais bien kiffé et en fait le truc c'est que ça te permet de savoir absolument tout le monde le potentiel qu'ils ont en gros il y a un PA et un je sais plus comment ça s'appelle il y a un potentiel caché si tu veux et tu peux le voir en fait le potentiel de tous les joueurs sauf que le souci c'est que tu en fait quand tu vois quand tu vois tous les potentiels bah en fait à un moment moi j'achetais tous les potentiels quoi sauf que tous les gros potentiels qui valent absolument rien que tu peux encore acheter qui n'ont pas été repérés par les gros clubs notamment les Regen là les Regen et tout qui sont créés par le jeu parce que bah toi tu avances 2025 2026 2027 faut bien qu'il y ait des nouveaux joueurs au bout d'un moment donc t'en recréé quoi et potentiel et CA voilà c'est ça ouais un truc comme ça PA et CA ouais et le truc ouais valeur actuelle et valeur potentielle exactement et en fait le souci c'est que bah du coup t'as pas le plaisir de tomber sur ta pépite souvent tes recruteurs peuvent se tromper tu vois tu peux être là être en mode le mec va avoir 5 étoiles au final ça se passe pas comme ça il va pas se développer comme tel alors que quand en fait tu recrutes bah j'avais fait ça j'avais recruté tous les petits cracks t'as une équipe de pépites t'es en mode bon bah ouais je suis content mais moi le plaisir dans FM revient vraiment par le côté un peu perso tu vois donc euh donc voilà c'est pour ça que ça tu vois ça parait pas con mais euh mais c'est vraiment dans ce délire d'affect et en fait du coup bah quand tu gagnes et que tu gagnes parce que t'as toutes les pépites qui sont sur le terrain qui ont évolué t'es en mode euh bon bah j'ai gagné tu vois tu vois donc euh c'est pas aussi plaisant quoi sauf si vraiment t'es euh t'es en mode, t'es sur une game t'es sur une game où t'as commencé en quatrième div ou t'en prends 2-3 parce que bon il faut quand même assurer et t'as pas envie de te taper non plus .12 ans euh euh 12 ans en ligue 2 quoi pas la fierté d'avoir chopé une pépite par toi même ouais voilà après t'en en temps tu connais aussi certains joueurs un peu sécure on va dire de euh 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 dès le début en mode Даже euh euh sens son permis, 19 ans lui aussi, je l'aime bien, 12-13-12, la tête, tacle, marquage, quelques lacunes en passe notamment et tout, mais défensivement il prendra une place à un moment. Mais voilà, Tanto tu peux te prendre tes gars un peu safe quoi, tu vois, genre les joueurs libres dès le début et tout. Est-ce que la différence entre FM et FM Touch ? FM Touch je crois que c'est pour les versions light non ? Mais c'est très bien la ligue 2, c'est très bien mais quand t'es sur FM bon, jouer en ligue 2 c'est très bien, quand t'es bloqué en ligue 2 sur FM t'as un peu le somme quoi. Pas mal quand même lui hein. Ce genre de mec je le connais pas du tout, le championnat italien c'est vrai que c'est ouf hein. Gelson Fernandez, c'est le suisse lui non ? Ah non c'est un autre. Ah Gelson Fernandez, milieu boxe-to-boxe, oh tu m'étonnes, il a des qualités physiques gros. Juste, bon il est pas petit mais il se détend pas quoi mais 16, 17, 19, 17, 18, 16, techniquement c'est du 15, 14 minimum, très solide mentalement, oh lui tu m'étonnes c'est le crack quoi. Il a été acheté combien ? 41 millions par Tottenham, ouais c'est déjà une pépite qui vaut pas cher. L'autre c'est Gelson, ah ouais il y a un Suisse, un Renoir là. Gelson Fernandez là. Ah là, il est là le daron. Stade Rennais et tout c'est bien ça, ça me disait un truc. Tonnelli. Tonnelli. Oh alors qu'est-ce qu'il y a ? Les embrouilles. Inquiétude grandissante concernant Ivan Cavallero. Je pense qu'Ivan s'attend pas à quoi que ce soit de votre part, il veut quitter le club en raison d'un manque de temps de jeu. Il veut jouer plus. J'en dis personne préférée mon gars. Ami. Ah ouais c'est vrai qu'Elder Costa, je l'avais Tej aussi. L'Elder Costa pouvait être bon, mais j'en ai tiré combien d'Elder ? 9 millions. C'est pas fou hein. J'avais juste besoin d'argent je crois. J'étais en galère. J'aurais dû le garder en plus. On va lui parler. Bon, qu'est-ce qu'il se passe Ivan ? C'est vrai que j'ai quelques inquiétudes au moment de temps de jeu, mais le fait que vous venez m'en parler est très important pour moi, je me sens déjà beaucoup mieux. Mais c'est parfait mec ! Ça c'est le signe d'où on est dans la team au bon endroit au bon moment. Tu sais tu arrives dans les bites du stream FM où on te demande de regarder 50 joueurs la minute. Ouais ouais, c'est le moment où ça devient dur. Il est direct meilleur que Fabinho. Fabinho quand même. Les plus grosses pépites en ce moment c'est aux Pays-Bas. Ouais j'en ai pris une petite des Pays-Bas du coup. Bon. Ça va jouer contre Chelsea. Oumar Solé, aucune idée sur FM de sa qualité, peux-tu check ? Je vais check tu vois. Sergio Gomez à Dortmund c'est un crack. Oh putain j'ai voulu l'avoir ! J'ai voulu l'avoir et ils me l'ont refusé. Genre j'ai mis genre 21 millions et ils n'ont pas voulu. Akan Kalanoglu. Mais je crois que j'ai voulu aussi l'avoir lui. Envoie le salaire pour mettre bien la MIF. Tu t'appelles comment toi déjà ? C'est quoi ton blast dans le jeu déjà ? Enfin dans la vraie vie du coup mais dans le jeu aussi. Soleil. Il était à Laval lui avant. Ouais c'est ça. Il a quoi 19 ans ? Après il va avoir 20 ans dans 3 mois. Pas incroyable. C'est pas hyper excitant quoi. Attends comment il s'appelle dans la réserve de Dijon là ? Mais t'es où ? Corentin. Corentin Fosso on a du mal à te scout. Eh en vrai t'as deux étoiles gros. Mais c'est vraiment toi ? Eh on va faire une off pour t'avoir. 55 000. Très acceptable. Coco on te ramène à la maison. Zaywoz ! Merci pour le 6ème mois. Coco et moi Fran Morant. Attends j'étais même pas à scout toi. Défenseur sans toi. Ah mais toi tu vaux 98 000. Attends vas-y on va te scout. Si t'as deux étoiles. On le prend. J'ai annulé l'offre ? Oh non. Corentin. Eh t'as vu il te retient direct. J'ai annulé l'offre ? Oh mais putain c'est parce que c'est... Oh putain du coup c'est plus acceptable pour eux. Oh ils vont faire chier. Je vais en mettre 60 000 comme ça ils me feront pas chier. Ah parce que le skin en fait fait que ça change. Bon c'est l'heure du match. Alors. Domi tu check des profils trop faibles pour recréer plus ambitieux. Les dirigeants ils vont pas comprendre. C'est pas grave pour 50 000. Ils caisseront pas les couilles. On va leur amener une ligue des champions dans quelques années. Bon. On est en crise. On a besoin d'un Ruben. D'un Ruben. Il va falloir que ça soit solide la game quand même. Parce qu'on joue pas contre des grosses merdes. Fabricio t'es chaud ? Fabricio j'ai besoin de toi là je pense. Voilà mon Fabricio. On va faire jouer Cavallero. On va faire jouer à un Gibbs. Je pense. On va être forcé de mettre Lincoln. On a besoin d'un gros Lincoln. C'est ça le truc aussi. Je peux pas voir. Ah c'est bon comme ça. Quoi ? Tout était bugué c'était bizarre. Ok tout le monde va bien. Un petit Orpha là. J'ai pas envie de jouer avec Cody moi. J'aime pas ce mec. On a Neves. On a Zirky si jamais. Ce soir c'est match. Dans trois ans tu me vends un Réal pour 100 millions. Ah on va essayer. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Ah tu gères tous les jours des trucs. Ah bah ouais c'est ça FM sinon. Lui il a encore 5 semaines d'absence. Lui 2 mois. Bon. Bah écoutez. Ça me semble pas mal. On est à l'extérieur. On va quand même jouer équilibré. On va pas bête exprimer vous davantage. On va mettre comme ça. Tentez moins de dribble. Juste on joue efficace les mecs. Ça ça me semble bien. On va la mettre légèrement plus basse comme d'hab. Ok. Bah je crois que c'est l'heure. Je crois que c'est l'heure d'y aller les gars. On va falloir rentrer un beau match. Ils ont qui ? Kiezar, Rashford, Morata. Willian ils le font jouer MC. 31 piges maintenant lui. Ouais. Chelou leur compo. Barclay, Jorginho. Ah ils ont pas VAR en def centre. Putain. Est-ce que dans le vrai fond ? Ils n'étaient pas censés avoir les vrais. Ah non c'est vraiment ça s'appelle comme ça là. Football. Hasard il a Manchester United dans ma game. Ah mais du coup Chelsea ils se font baiser quoi. Attends mais ils ont qui ? Ils ont acheté qui Chelsea au bout d'un moment. Parce qu'ils se sont juste fait piller. Oh c'est Zizou. Oh. C'est coach bis bis contre Zizou. Oh le choc des titans. Stephen Hunt. Tu vois j'aime bien voir les grands espoirs. Des clubs. Il a quel âge il a 17 ans ? C'est pas mal mais parfois c'est plus impressionnant. Oh merde. Attends mais du coup ils ont qui comme joueur ? Comme gros joueur on va voir. Oh Kanté qui est blessé ça nous met bien ça. Ça nous met très bien. Lui c'est qui ? Ancien de la Fiorentina. Il a 22 ans putain ce genre de crack quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais il y a du Rashford. Enfin 2 litres. C'est les jeunes talents. Lui il est tellement chaud. Lui putain l'an dernier c'était déjà une pépite dans le jeu. Il l'a acheté combien ? 48 millions. Ouais c'est fort le truc. T'as pas le choix quoi. Marcos Alonzo, Emerson. Kurt Zouma qui est même pas qualifié. Qui est listé sur les transferts. Qui est genre prêté. Qui est au bout de sa vie t'as l'impression. J'avais pris Kurt Zouma quand j'étais à OCR. Et Olive. Bah alors Olive. On est sur le banc. Bon. Honnêtement ça se fait. Ça se fait les gars. Ça va du vestiaire. Je vais la jouer agressif. Je prends note des petits conseils. Y'a pas de pression mec. Parfait. Je t'en bats les couilles. Ndombele il s'en bat les couilles chaque fois. N'Golo Kanté est pas là. Je vais pas m'en plaindre. C'est une bonne nouvelle. Il doit y avoir un petit sentiment de revanche. Les joueurs sont impatients de remettre les pendules à l'heure. Ça part. On se met en mini résumé. Et on y va directement. Les Wolves qui affrontent Chelsea. Avec Ivan Cavallero. Pour Tengue Ndombele. Qui va revenir sur Bustos. Sur le côté droit. Ouais directement. Pendant que Liverpool a ouvert déjà le score la première minute. Bustos ici. Qui va un petit peu cafouiller dans la surface. Mais c'est pas grave. La possession est toujours pour les Wolves. Ndombele. Moutinho ça combine très bien. Ça cherche justement en profondeur. Bustos sur son côté. Qui vient travailler. Finalement non. Ça va être dans les bras. De Kepa. Quel match ici à Stanford Bridge. Sixième minute. On joue. On joue ça. J'aime là. C'est les jaunes ma gueule. Attention quand même au contre-attaque. Ça peut aller vite. C'est bien. Ça sort. Allez. Pousse Lincoln. Pousse. 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 Ouais. Hé Hé All-in-colle. Je t'aime. Oh je l'aime ce con Je l'ai acheté combien ? Genre 50 millions Allez les gars Tottenham aussi Qui ouvre le score Contre Southampton Le club des Wolves Se retrouve désormais classé 2ème Bien sûr ma gueule Bien sûr Il a été averti De toute façon nous On est les numéro 1 en carton Ça y'a pas de soucis Oh non 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 J'aime pas C'est bien mon rue C'est bien Allez les gars J'ai l'impression qu'on n'a pas trop touché le ballon là Depuis Quand il se passe pas grand chose En gros C'est gonflable Zizou Zizou il inspire là en face Moi je vais me montrer que vous avez du caractère Moi il s'en branle C'est Coach Biz On a le même standing On fait avec ce qu'on a Bienvenue à Tupac 94 Merci beaucoup Poto Allez On reprend un peu le contrôle On calme le jeu C'est bien Tanguy Allez c'est bien ça Ça ouvre C'est bien Quoi ? Oh il s'est chauffé Lukaku Oh Arsenal qui est en train de prendre un 0 contre Everton Bonne info pour nous ça Bonne info pour nous Faut pas que ça nous déconcentre Pour l'instant ça joue On n'a pas trop le ballon Ils ont paré Oh Zizou qui fait mal Oh 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 Il était dessus en plus C'est bien hein c'est bien C'est ce qu'on est à l'extérieur Honnêtement on a ouvert le score Oh 2-0 Putain Berber Mensa Celui que j'avais failli acheter là Oh rouge Non pas rouge finalement Finalement pas rouge Je suis chauffé Oh Bustos Bustos il s'est éclaté Oh mais putain Mais arrêtez de vous blesser les gars Arrêtez de vous blesser s'il vous plaît quoi Tu reviens de blessure et tu te re-blesses Même coiffure pas le même palmarès Lukaku a perdu plus de ballon que tout autre joueur Bon mauvaise proportion de tir Par ballon touché dans la surface Ah parce que je dois avoir des C'est un Bustos il a couru 7 km Faut être un bon match quand je suis sur ce rythme je pense Montre les stats un peu 46% de passe C'est pas bon ça Tire cadré On a fait que 2 tirs Non on a fait 3 tirs D'où un pas cadré C'est à une non-bélé Putain juste que je regarde la tactique Parce que j'avais changé un truc Frapper davantage au but Sauf qu'à une non-bélé Il frappe pas de ouf lui Ok On peut débuter la seconde période Allez les mecs hein Un petit soyez créatif Oh Emerson Qu'est-ce qui lui arrive là On le sèche ou quoi ? Ohlala ça a créé un trou là J'aime pas ça Oh la main ferme La main ferme Allez les mecs Allez 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 Petit changement tactique Mais Bustos ça a pas pris le changement ou quoi ? J'ai pas confirmé les trucs Les causeries et tout Allez c'est bien ça Allez Kava Allez c'est parfait Allez Lincoln tu le tues Dommage Oh le 2 der il aurait fait plaise là On a besoin d'être décisif hein Oh la la Oh la la C'est bien les mecs on est solide Putain On est solide On est les Wolves Ohlala ça combine en jeu en triangle Ça ressort Magnifique Dommage le contrôle est pas bon Il a mis une tête Peut-être que la balle était un peu haute En tout cas ça se bat bien Honnêtement le milieu de terrain il est à nous On a un très très Oh la petite passe Je l'aime Lincoln je l'aime gros Il part dans le dos Il fait des trucs et tout Un petit montrer que vous avez du caractère Comme d'hab Ça les rend chiens un peu sur le terrain Arsenal 3-1 Ils étaient revenus Attendez deux secondes On va se faire un petit changement On va se foutre un petit Kitolano Ça va lui faire du bien Joao Moutinho Un petit Neves ici Neves toi je vais te dire mon frérot J'ai envie que t'hésites pas Ah non parce qu'on va faire ça du coup On va le foutre box to box Et j'ai envie de te dire Tu mets des mines Quand tu le sens Tu n'hésites pas C'est ce qu'on veut voir faire Je vais baisser un peu l'intensité du rythme Un petit soyez plus discipliné On approche du dernier quart d'heure Allez les gars allez allez Ah j'ai peur C'est les moments qui font peur Les grosses phases de possession comme ça Ce n'aurait plus pas mal On est lucky j'ai acheté J2 sur J2A Les invalides Liverpool 4-1 Ça me déstompe Ok on va juste gagner un peu de temps On va baisser Tenter moins de dribble On va jouer le ballon dans la surface Phase de transition On se regroupe On ne fait pas de relance rapide Et on est bien avec ça On va juste éditer Parce qu'on va jouer en prudent Et je vais leur dire Serrez votre positionnement A 15 minutes de la fin Ça me semble pas mal Des redifs dispo sur Youtube Comme ta dernière Frérot Dès que je fais un live Dis toi que sur Domingo Replay Il y aura la redif Ensuite tu pioches T'aimes ce que je fais Enfin tu sais genre Comme je fais plein de trucs différents Tu pioches qui t'intéresse Qui t'intéresse pas Normalement j'essaie de couper Chaque catégorie Tu vois en fonction des jeux et tout Allez C'est pas grave Resserre Resserre gros Resserre en passant en défensif S'il faut On s'en bat les couilles On est juste Voilà c'est bien ça C'est pas grave On est juste là pour tuer le match On est là pour prendre les 3 points On est les walls On était en ligue 2 là Allez Diogo Allez tu te bats Tu te bats mon Lincoln C'est bien ça C'est bien C'est bien les gars A l'extérieur en plus On les tape les blues Un petit corner Ça bégaye Ça bégaye Une petite tête là Vraiment pour les crucifier Pour montrer à tout le monde Qui on est comme équipe Et c'est fini C'est 3 points encore une fois 6 mois après Mais il a tout sur le replay Oh non c'est faux A un moment ça a mis un peu de temps A mettre sur Domingo Replay Maintenant au bout de 24h 30h max Après le stream C'est sur la chaîne de Replay Dac merci Domingo Première fois que je m'amène ici C'est grave convivial Bah écoute mon frérot Tu es le bienvenu Bon allez encore 3 points 3 matchs 9 points On a pris la 100% de tacle Oh Lukaku Véhémence Une très belle victoire les gars Je tiens à vous le dire Vous êtes des kings Voilà Vous êtes des grands hommes J'ai une équipe jeune J'ai une équipe qui reste compacte Milner supplie Dembélé de rejoindre Liverpool Et regardez ça paye 34 points Arsenal a fait quoi au final ? J'ai pas vu 3-1 Ils s'en sont fait taper Liverpool a gagné Liverpool est vraiment à mon cul aussi Y'a qui d'autres Tottenham a gagné largement City qui perd City qui tombe à 6 points de moi Ça fait plaisir C'est une course à distance Parce qu'on pourra peut-être pas rester deuxième éternellement Même si bon c'est le but De donner le max Je vais aller assister à la conférence de presse Cette fois-ci Pour rester sur une bonne série de résultats A l'extérieur Je crois que nous apprécions de pouvoir gâcher la fête Sur un terrain inverse Voilà ma gueule Vous entendez bien avec Zidane Je vais le dire Véhément Il y a un grand respect Je veux même pas dire ça Entre nous Parce que je peux pas C'est Zizou Nous nous entendons très bien Zidane fait partie des personnes Que l'on gagne à mieux connaître dans le football Tu m'étonnes C'est le boss final Je peux pas dire qu'on s'entend très bien Je peux pas parler à sa place quoi Il a mis un petit but Perchours là Ah non il a pas mis un but Ah non il avait mis un but dans sa Oh Lincoln qu'est-ce que je t'aime putain Je vais te dire bravo Lincoln J'ai envie de te dire bravo Je viens de féliciter ma gueule Félicitations pour le dernier match Voilà Félicitations Bravo L'équipe prolonge Et ouais Putain on les tape tous On les tape tous Alors un petit effectif Dans le dynamique de groupe On va faire une petite réunion des joueurs J'aime bien on va faire ça Véhément Euh On joue très bien depuis Voilà C'est vrai les gars nous sommes en forme On continue comme ça Quand ça va pas je veux leur dire Quand ça va bien J'ai envie de leur dire aussi On est heureux les mecs On est ensemble là-dedans Bon Connor Cody il veut se barrer C'est bien le seul Soutien de l'entraîneur excellent Il serait temps les gars Il serait temps J'espère que tous J'espère que tous Votre personnage préféré C'est moi là C'est où qu'on voit C'est Alex Ibizo Bien sûr ma gueule Lincoln c'est 200 millions minimum Non mais je sais pas si j'ai pas un truc Parce que je sais que pour Diogo Dans le contrat tu vois Je sais pas où ça C'est la clause libératoire C'est 120 millions Il faut aligner 120 millions Et ils veulent remettre combien Pour Dembélé 165 millions Pour Dembélé Putain de sa mère C'est trop la vache Meilleure playlist Ouais j'aime bien un peu de rock Comme ça c'est cool Enfin du tout C'est considéré très rock J'ai kiffé ce film là De cette musique Sunday Bloody Sunday Montpellier Lille Savant du rêve Elle ressemble à quoi La clause de Lincoln Bah du coup j'aime ça Moi je les félicite jamais Mes joueurs Bah il faut gros Ah c'est lui que je voulais là Ah mais ils veulent pas vendre Tu vois Parce que pour 17 piges Le mec a l'air très très chaud 17 piges Il y a une petite bouille Toute innocente là Il est 2002 le mec Putain c'est vrai que c'est ouf J'ai 24 ans Je suis pas vieux Mais ça commence quand même 24 ans Ah on a enquillé les allers Ah ma gueule Cabral Oh Cabral Qui es-tu Ah c'est lui là Ah ouais lui Il a l'air chaud aussi Réunion recrutement Go go Qu'est-ce qu'il va lui Il vaut que 20 000 Il a 16 en contrôle de balle 15 en technique 17 en dribble Il va vite Il a l'air suite sur ses appuis Elle craque On va tout ça ma gueule Fierté harpe le craque Ouais j'ai essayé de l'acheter Mais je l'ai pas eu Oh On a Corentin Fosso Qui va venir à la maison Est-ce qu'il est sur le chat Encore Un bon salaire STP Merci tu le regretteras pas Marquage 2 Non parce qu'il est sur le chat Corentin Fosso Eh mais moi j'ai envie J'ai envie Oh j'ai plus de batterie Il n'est pas certain que Fosso progresse à l'avenir Et il existe peut-être de meilleures options Ah moi je pense que si Salut je suis Corentin Fosso Ah non montez pas Y'en a qu'un Putain jeune Eh je te mets bien gros Tu vas pouvoir Tu vas pouvoir te mettre bien Prime de match Je te mets à 400€ Tu vas pouvoir Ah ouais ça me taille comme ça MDR Le taillez pas il est sur le chat Je suis en train de le mettre bien en plus Cette proposition est acceptable Mais je vais Je souhaite évaluer toutes les options Qui s'offrent à moi Avant de prendre une décision Frérot je veux pas y revenir Je veux pas y revenir Sur ce 3 d'équilibre Mais oh non j'ai dû quitter Ah non c'est bon Ah c'est bon je te propose Il a le boulard Moi je trouve que t'as un peu le boulard dans le jeu Ça donne quoi mon scout Mais ouais je sais pas où ça en est toi Ferrand tu t'appelles c'est ça ? Non pas Ferrand Putain Ferrand c'est mon autre gars Merde je suis désolé Tu joues à l'athlète Ah mais c'est chiant Atleti Non pas Atleti Parce que c'est même pas ça Je sais même plus Fran voilà Fran Morente Un seul R Mais du coup comment T'es espagnol Comment ça se fait que tu sois sur des streams français et tout Qu'est-ce qui fait que tu Qu'est-ce qui fait que tu parles français déjà La première question Il dit ce que t'es en anglais bonne maîtrise Francisco Morente Martinez Ma copine Bah écoute mes scouts ont du mal à aller jusqu'à chez toi Pour t'observer Mais ils iront Et quand je vais faire rentrer Coco Coco à la 92ème là En finale de Ligue des Champions Aïe 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 Et qu'il va s'écrouler sur le terrain Je vais faire rentrer il va se blesser Il a trébuché Il a trébuché A cause de L Je joue encore moyen Niveau famille Rigueule pas je me suis fait les croisés Bah je sais on m'a dit Mais t'es blessé là ou pas Du coup J'avoue que dans la carrière de sportif Trop drôle qu'il y ait des joueurs se tchattent Mais ouais de ouf On s'en met encore Mais réserve et tout de club C'est déjà très bien quoi Tu pull fake Non mais les gars Le mec va pas aller fake A un gars qui est en 5ème division espagnole Tu vois ce que je veux dire Genre Ouais j'en ai encore pour 3 mois Ah ouais merde C'est pour ça que t'es sur les streams en fait toi Oh non Putain et ça se passe bien à Dijon T'es Dijonais de base Dijon 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 C'est exact Il faut que je te présente Les fans de Enfin les Dijonais Il pouvait Il pourrait faire un tweet Ouais bon J'espère que Pierre Alexandre petit Ah ouais c'est propre Ah mais c'est un C'est un Regen C'est un Regen quoi C'est un mec créé que t'as eu Gros Nico si t'es encore sur le chat J'y suis depuis l'âge de 13 ans Ah ouais putain t'es un T'es formé au club quoi T'as c'est marrant ça Tu vas voir que Neymar depuis qu'il stream il va se ramener Oh Neymar gros il a dû prendre 500 000 balles pour jouer à Pour jouer à code hier J'espère c'est quand le tournoi de foot entre ce soir C'est le 19 Mercredi 19 C'est dans deux semaines Bon on joue contre Sheffield Oh ça m'héberge avec 13 spectateurs Martial Red c'est très gentil Je suis Yvan Gourcuff Je cherche une infirmerie Bon Ça va être le feu votre tournoi Bah ouais d'ailleurs D'ailleurs demain je vais mettre le tweet Pour vous dire Comment vous inscrire Faudra aller assez vite par contre L'autre fois sur un stream de la Rétienne T'avais un jeune de la Juventus Bah ouais les mecs Tu vois c'est comme tous les Comment ça s'appelle Mais c'est genre Tous les mecs C'est plus avec Fortnite tu vois Mais c'est un délire On va faire Contre Sheffield on va faire tourner un peu C'est un délire mec Tous les jeunes qu'il y a Qui jouent de ouf Surtout à Fortnite et tout Mais c'est genre vraiment un délire Il y a genre tous les Samson et tout Ils avaient contacté même Doig en mode fanboy en DM Doig il me disait mais il veut quoi lui J'étais en mode mais gros Pas spécialement fan de lui tu vois Mais bon Titulaire à Marseille quoi Respecte le quand il DM déjà C'est ouf Doig il était en mode Moi j'étais en mode mec Et rien de toi compte On va faire jouer Mula à gauche un peu Sur son bon côté voir ce qu'il vaut On va faire jouer Cavalero Là on fait vraiment jouer le fond du fond quoi J'ai un boostos On va te mettre comme ça Et par contre on va jouer au Fetive Ok Coach Biseau En fait moi je suis le préparateur physique des 19 nationaux d'Amiens Putain mais trop bien On va créer une équipe Moi je vais créer un club Moi je pense en vrai Si un jour je devais un très très riche Ce qui n'est pas encore mis de côté Mais genre très 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 riche Genre multimillionnaire Genre je crée un club Je pense Parce que c'est des sensations que Une chose est sûre P.A. Award supérieur à Lopez Ah bah ouais ça clairement Ça c'est pas une discussion ça D'après Sardoche t'es pas loin Ouais malheureusement On verra vers mes 40-50 ans J'aurais pas du mettre ça C'était pas le bon ton Alors on vient de battre Chelsea Je veux un gros match aujourd'hui Alors qu'on est contre Southampton Enfin contre Sheffield Bise bise football club Premier recrut de ton club C'est qui ? Je sais pas gros Ça commencera petit tu vois Ça commencera petit Mais si j'ai vraiment des thunes Après c'est un gouffre Mais je pense que c'est un des trucs Qui m'épanouirait le plus Ouais bon Il va falloir lâcher des Twitch Prime les gars Je vais vous le dire Là les prochains Twitch Prime Vous savez où les mettre Si vous voulez Bon Moutinho là Qu'est-ce que tu nous fais ? J'ai une technique sur les corners Où j'ai mes attaquants Qui sont derrière Oh la Moutinho Les ballons Après il a du mal Il a du mal Tu sais il a du mal à finir Zirky Mon attaquant là C'est ça que je peux lui reprocher un peu J'ai envie de mettre du son dans chaque LuigiX56 Merci beaucoup mon pote Un petit jaune Oh même pas de jaune Ça fait plaisir le petit Twitch Prime Oh Et Willy Bolly Qui vient ouvrir le score de la tête A la cinquième Oh la VAR Oh non il n'y a pas hors jeu gros Prenpez les grilles J'avais pris J'avais été déçu l'an dernier Qu'est-ce qu'il se passe ? But ? Le petit but est confirmé Ils font quoi comme geste Quand c'est pas confirmé ? En Bolly ? Oh le doublé de Bolly Je pense qu'en réalité Je sais pas si ça va épanouir Non pas épanouir C'est pas épanouir Mais Mais c'est un truc Que je ferais en hobby Tu vois Oh Morgan Samson Ça va lui faire du bien Avec Joachoisir Qui fait une petite passe D Non mais là Là les gars Par contre en vrai Je vous le dire Je pense que c'est J'ai plutôt toujours Faites bonne saison Sur FM Tu vois Sauf Nantes j'avais galéré Quand j'avais fait ça En live l'an dernier Oh mais là c'est cadeau Les mecs Là c'est vraiment On déroule C'est genre On déroule Si vous voulez Coco Coco Je vais te faire jouer Prochain match Tu joues gros Dès que t'arrives Dès que t'arrives en janvier Là Chez les Wolves Tu vas jouer mec Je t'assure Je vais te gratter un peu De temps de jeu Ça peut te développer Ça peut te mettre bien Ouais pour kiffer quoi Ouais voilà Là tu vois C'est clair que Je pense qu'être président de club C'est pas viable Enfin dans le sens où Si ça peut être viable Tu vois Mais dans ce cas C'est les Jean-Michel Ola Ce qui fait que sportivement T'es pas Oh là ça fait être la sanction T'es pas Pas au coup Pas au coup d'à-coudre Avec les autres Mais là c'est bien Parce que c'est que des petits joueurs C'est quasiment Oula C'est quasiment que des petits jeunes Là que j'ai Sur le terrain Ou en tout cas que des remplaçants Et les mecs Ils montrent qu'ils ont la dalle quoi C'est genre Bah on a envie On a envie de marquer gros On a envie de marquer On a envie de te prouver Qu'on n'est pas là Sur le terrain pour rien C'est l'état d'esprit que je veux Ça bégaye un peu Mais c'est bien Ça se voit que t'es revenu Bien sur la version précédente T'as bien pris en moi Cette version c'est cool Après on voit J'ai pas Je connais pas tant que ça J'ai pas fait de trucs Très profond quoi Juste là j'avoue J'ai fait les bons Bon recrutement Et je pense que l'équipe des Wolves C'est vraiment intéressante Ils ont quand même Des gros mecs de base Que danser dans le monde Des joueurs sur le stream Achète moi je suis un monstre Mon nom c'est Ryan oisine Mais allez c'est parti On va tous vous acheter Mais U23 ça va être vous S'il y a des darons là De 38 ans Qui sont en CFA N'hésitez pas les gars Peut-être que vous créez Une deuxième vie Sur FM Mon oncle était président d'Eviant Il y a 3 ans ou 2 C'est viable MDR Ah ouais Mais viable en quoi Bah Evian Elle fait que baisser non Le Evian rose là Le maillot rose Je sais pas comment Je sais pas Gazelec là C'est TG Non pas Evian J'ai joué avec les Wolves Sur les 2018 C'est ouf Bah en fait Les présidents T'as vraiment des thunes de ouf Ce qui fait que là J'ai fini dixième Et j'ai un budget de ouf Non mais les gars Je suis très content Juste bravo Pour ce que vous faites Rien à vous dire d'autre Il y a un tonon gaillard C'est TG C'est bien ça Le TG Je l'avais Depuis ils ont coulé Ah non C'est chaud quoi Oh 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 Boom C'était vraiment le boom Le retour du peuple du biseau Moi je suis d'arône 34 ans J'ai joué au football Mais dans une div Qui sera au grand jamais Dans FM Ah merde T'es en quoi Bah pas au merde Mais J'ai fait du foot en club Quand j'étais tout petit Et ensuite j'ai fait du foot associatif Oh c'est vrai qu'il y a caserie putain Ce qui fait que t'es pas T'as pas les mêmes Les mêmes trucs On s'est demandé à cher Qu'est ce que je voulais faire Bon je vais rien faire en fait Ils vont tous bien Frère ils sont où tes cheveux Je les ai perdus Coup dur Comment on s'inscrit pour faire le tournoi Je vais tweeter demain Le vrai chance C'est gagné de la LDC avec Dendy Uniti dans Scottish Championship of Fun Ah ouais ça c'est Moi j'avais pris la Mais c'est l'époque où il faut avoir du temps quoi Il faut vraiment avoir du temps tu vois Là je me suis dit Là je suis plus dans un délire Tu vois en ce moment sur FM Où j'avais envie de kiffer Sans non plus ils perdent ma vie quoi Il y a vraiment des mois Mais genre avec Auxerre Quand ce que j'avais pris Auxerre Sur le 17 Sur le 18 pardon Où j'ai emmené Auxerre du coup Ligue 2, Ligue 1 Ligue 1 ensuite Première année Genre toujours le moment un peu Un peu bancal Ouh dommage On a dû finir 16ème Je vais baisser un peu Ils vont tous se cramer sinon On a dû finir genre Ouais 16ème Un truc comme ça Et ensuite je les ai fait gagner La coupe Europe et tout Mais en France c'est relou Parce que tu peux pas Tu peux pas vraiment faire progresser ton équipe C'est toujours très limité quand même Euh mais qu'est-ce que j'ai envie de faire jouer là Et un petit Boli comme ça Va pas se fatiguer Et ouais mais juste la galère de la France C'est qu'au bout d'un moment Ton budget est pas amélioré tant que ça Ce qui fait que tu peux pas lutter contre les paris Et ouais j'étais deuxième Et c'était cool J'avais J'avais pas Pelligri Si c'est Pelligri le mec Qui je crois est à Monaco maintenant Qui était peut-être à la Roma Ou je sais plus où en Italie Tu vois j'ai la C1 C3 C3 Et ça m'a saoulé En vrai ça m'a saoulé Parce que Pas que j'avais pas le temps Mais je trouve au bout d'un moment FM Tu vois bon déjà Quand tu commences à avoir que des Que des faux joueurs Tu vois ça devient un peu chiant Et surtout le moment Tu sais en milieu de saison Quand t'as un objectif par exemple De faire top 3 Et que soit tu fais top 3 Soit que tu sais que tu vas pas réussir A faire top 1 Parce que les mecs Il y a 20 matchs Ils ont toujours pas perdu un Pari Et t'es en mode Bon bah je peux rien faire Bah t'es ça devient long T'es ta limite T'as envie d'aller au mercato d'après Pour faire vite ton mercato Pour step up Pour pouvoir les battre quoi Donc Je l'ai noire Ouais je l'ai noire Mais du coup T'es à ce moment un peu creux De Bon allez il me reste 15 matchs à jouer Et je sais entre guillemets Que je vais pas le gagner quoi Donc Donc ouais C'est ça qui était un peu Un peu parfois fruit Bon allez chercher un ballon vestiaire C'est quoi l'histoire Faut faire jouer Fosso là Ah mais il est pas encore au club Il est pas encore au club Il a pas accepté le contrat monsieur Monsieur qui a pris le boulard là Il a toujours pas accepté quoi On lui propose 6000 par mois Être directeur sportif Serait plus que celui qui ferait toi Domi Plus que président Bah le truc c'est qu'après Dans le vrai foot C'est pas la même quoi C'est à dire que sur FM Quand t'envoies tes scouts un peu partout C'est cool Le moment où dimanche matin T'es en déplacement Et tu dois aller regarder un joueur Qui finalement va rentrer 20 minutes sur le terrain Et qui aura pas joué de ouf Oh Corentin Fosso Une étoile et demie Potentiel de deux étoiles Intérêt pour transfert Léger intérêt Le mec c'est Boulardman On t'aime hein Coco On t'aime Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 3 But sur coufran en direct et coufran par contre c'est notre fort carton jaune 50 tir cadré 139 173 liverpool ça fera pas bon rien n'est impossible parce qu'on est ce qu'on est leicester de fin l'hister de l'époque Faites les strates corner pour marquer plus ça mais jamais été bon là dedans j'espère que tu as nabil dans ton équipe sinon je coupe le je suis désolé à demain Yodemi franchement fait plus souvent des streams fm si tu kiffes ça me regarde mais en fait j'aime bien ce délire un peu de stream fm nocturne tu vois j'ai pas envie de faire du fm en pleine après mais en petite fin de live ou en petit stream sneaky du fm ça peut Ça peut ça peut clairement me faire bien kiffer et je choise dire qui on a du mal on a du mal on pense que ça on pense que c'est un flop Rencruté au bayern 24 matchs 4 buts c'est vraiment le flop quoi Oh chelsea arsenal aller chelsea c'est le moment les gars c'est le moment de revenir aller Jouer fm en reliant ton stream c'est parfait Oh putain tu m'étonnes Roh non 3-2 Les gars les garçons Ils repassent un point devant moi mais au moins je suis à trois points de liverpool même s'ils ont un meilleur différentiel Cinq points de manchester et je commence à m'envoler là Après on est que dans la première partie de saison vu toutes les blessures et tout Honnêtement un lincoln qui se blesse c'est tout de suite pas la même saison on confirme C'est ce genre de truc faut faire gaffe Ça c'est jamais nouveau truc de recrutement et tout Moulin renvoyé de l'angesco au la genésio genésio il va bientôt sauter C'en est où cinquième en ligue 1 en le stade rennais Depuis qu'il ya plus la mouchie assis la mouchie encore dedans là bas marseille Ah c'est là qu'on voit que Que le jeu coïncide pas vraiment avec la réalité quoi C'est peut être le seul truc qu'il peut nous vous dire limite sur le salaire et tout mais marseille premier quand même Je crois que je crois qu'honnêtement dans mes top préférences mais de beaucoup de choses T'es genre juste tonter un tout petit peu les marseillais c'est le meilleur truc parce que c'est les mecs les plus C'est les plus au coeur quoi C'est le Dernière Bah van der Il envisage la retraite lui recruteur Il faut quoi pour les recruteurs évaluation potentielle les joueurs non Les marseillais sont tellement susceptibles c'est fantastique de la fois j'avais fait un live fifa j'avais parlé des marseillais il ya des mecs dans l'école le pire c'est le mieux c'est les marseillais dans les commentaires youtube à ces gens le C'est genre c'est c'est fantastique C'est moi j'en vrai je pas je m'en fous tu sais mais genre ça m'amuse plus que c'est un truc vraiment que j'ai au coeur Ah les gars tu sais en plus j'avais fait le truc que j'avais fait là sur sur fifa j'ai vraiment dit un truc je sais plus quoi c'est moi ça il m'est tranquille tu vas en plus pour rigoler quoi et oh monsieur La vie de celle qui est de vous Pas tant de finition que ça bonne caractéristique mais Donc un et Ouais pardon j'avais juste dit un petit truc je sais pas quoi et oui il y en a il était en mode roche de nick ta mère la pute j'étais au mode en putain Tranquille tu vois ça reste du foot diogo quoi Diogo rejeta vers napoli ah non 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 qu'est ce qu'il se passe là Résigne plus être un joueur de love 13 quoi 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 les gars allez vous faire enculer là jamais de la vie 1 arsene wenger à napoli A défendu on se voit ah non mais mec je peux te dire que pour diogo Real Madrid et il va partir un moment c'est quoi déjà lui la clause 85 millions si c'est un club de ligue des champions ah je peux vous dire que j'avais intérêt de t'en ligue des champions Aller venguer à la dernière personne à qui je le vendrais jamais c'est mon c'est mon crack c'est mon crack à moi laissez-le moi laissez-moi mes cracks La plupart des membres de la team secondaire mais c'est vrai bah après le sporteur de foot parfois ça rentre dedans direct quoi tu vois mais c'est vrai que ouais c'est très Le corps le coeur pour la peine tu vas perdre le prochain match à critiquer marseille chez on va voir d'un fois j'ai été maudit 1 si je perds vraiment ça serait terrible Visio n'est pas vendeur bien sûr que je pas vendeur tiens harry wilson vous me l'avez proposé en plus c'est marrant ça vous l'avez proposé en petit crack là pizzi Mon renault quand même j'ai fait l'avoir en fin de contrat sera mis bien et eux ils veulent pas vendre c'est ça J'aimerais bien qu'ils y pensent tiens c'est marrant tu vois mais C'est marrant mais j'aimerais beaucoup pensé à c'est trop chiant attendait que je clique Ils ont vraiment mis ce truc man à ce qu'il y a de ouf D'une façon le vrai meilleur club en ligue 1 est à Saint-Atchamps on t'a arrêté troll sur le chat s'il vous plaît quand même Un minimum quoi un minimum les gars c'est trop chiant ça met l'affichage steam chelou la 65 millions ah bah ça c'est quand on a ça c'est quand on a check un crack Le moment le moment où tu fais une petite off sur un gars qui est à 20 milles et qu'on te propose 60 millions tu sais que le gars C'est pas Chaque fois que je vois pizzi j'ai envie de le prononcer à l'italienne Trav pizzi Trav pizzi Oh le Joe Mason 28 ans Qu'est ce qu'il faut encore là lui Mais putain mais lui c'est qui ces mecs Fini le 2 janvier 1900 J'ai des questions toi sur ton contrat Ah mais il est même plus en contrat je crois je crois on le pay gratos en fait le mec Mais lui c'est totalement un emploi fictif là attendez attendez je peux le licencier Ce qui me coûte quand même 83000 là on est d'accord Je libère en fait juste Ouais c'est bon Il me coûte 80 milles non le mec Attends que j'ai des J'ai des cocos qui vont arriver et tout Non il est sans contrat Pas de contrat mais toujours un salaire bah c'est ce que je crois aussi Cody espère que Diogo restera Indique selon lui Diogo aurait temps de se lancer à ce stade dans son carrière Et devrait tout faire pour être le meilleur possible sous le maillot des wolves T'as bien raison gros C'est bien Cody là tu essaies de Tu ne sabote pas Souhaiterait être considéré Souhaiterait être mieux considéré au sein de son cercle d'amis Ohlala il va nous faire une rébellion lui Du coup il se met Diogo dans la poche Oh Juventus aussi qu'il le veut Oh Ah il va partir En même temps je suis son gars préféré Je suis son gars préféré Mason quitte le club Oh on est désolé gros Oh on est désolé On le reprend en contrat Ah bah deux syndicats par mois Bah le mec il a Mais c'est qui ce gars quoi Jordan Lukaku blessé Personne lui a demandé de partir Il reste à 80k par mois Ouais de ouf hein Tu sais il s'est posé tranquille En mode il s'est posé dans le siège Il vient jouer ses petits matchs le dimanche matin Avec les moins de 23 Il prend ses 80k au mois Putain Ah c'est Carabao Cup là Ou pas Mais un calendrier Plus comme avant Avant j'avais un truc calendrier Mais ça je m'en fous Je veux calendrier ici moi Y'a pas calendrier possible Prochain match Préparation de match Non tu vois genre juste Ce qui arrive après là Info Ah mais c'est là putain je suis trop con Parce que comme tout est changé Non ça va Moi je suis en Premier League Chelsea si ça hein Chelsea ça casse des mères Carabao Carabao Il vient prendre son café au club tout le matin Il repart de haut Neves sur le départ Arrêtez de dire ça les gars Tous mes joueurs là J'ai l'impression qu'ils vont se barrer Le milieu défensif des Wolves Robin Neves pourrait changer d'air si Non 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 Rien du tout mec Robin Neves Il n'ira nulle part Les dirigeants de Gladbach cherche un accord pour Neves Non mais gros vous avez pas les thunes vous J'ai jamais trop compris leur club Ils sont forts eux Je suis zéro la ligue La ligue allemande Dirigeants Deportivo Alves Piste Cody Ah par contre là tu peux gros N'hésite pas Alors c'est un tout petit peu plus cher que j'avais dit Parce que j'avais dit 7 millions au moment ça sera 10 millions Parce que j'avais dit 7 millions le moment où vraiment vraiment j'avais une main départ assez Là je vois que des gens s'intéressent alors 9 millions ce sera parfait pour moi Ça va par contre vous pouvez partir Depuis 3-4 ans ils sont forts ouais c'est solide Ils sont chauds ils peuvent avoir les thunes Ah une brutasse Ouais il a l'air trop fort Ils sont en LDC Ah oui ? Ah putain j'ai... C'est quoi c'est Dortmund, Bayern et euh... Et euh... Et eux du coup qui sont en ligue... Bah non il y a Offenheim Qui est dans le groupe de Lyon Il y a Plea Ah ouais putain j'ai vu ça sur la FIFA avec la carte boost de Plea Ah c'est comme ça que je suis le foot moi Boostos espère que Neves restera Ça j'aime ma gueule Parce que Boostos c'est aussi pour l'avenir Content que l'équipe semble partie pour... Qu'on s'est demandé si je devrais pas rejoindre un gros club Reste là frère Pense à moi Ils sont pas en LDC Bah ouais ils sont pas en... Ils ont fait de la merde dans les derniers mais en vrai ils sont chauds Petit problème de calendrier Je vais faire jouer à Hkovic je pense Petit frère d'Hazard Ah ouais Torgan il est là-bas aussi Ah ouais putain en vrai Mais ils ont... Parfois ils ont des noms bizarres les clubs allemands T'es pas sûr de... Bon toi ça fait 20 fois je vais quand même te le check Le Zurkowski Un polonais Un zimone 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 Euh 22 ans Bah c'est pas ouf Enfin c'est pas nul quoi mais euh... Je sais pas si c'est une pépite ou pas Mais euh... Il me semble pas Kraquignot lui hein Oh non Diogo Blessé Un ou deux jours Oh ça fait chier quand même Qui a rendu hommage à Lincoln là j'ai vu Yooks ont hommage à Lincoln Ah c'est le mec de Southampton Hello coach biseau comment tu vas ? Bah écoute superbevant bien mon pote Je te le dis On parle pas d'Offenheim mais ma seule défaite dans le championnat allemand avec Levergelson pour l'instant sniff et là je vais sur la seconde face à Leipzig Leipzig Je sais pas comment on dit Bah tout est dur tu vois Oh Connor codice hein Ah mais non gros Rage Rage Je peux pas te donner J'avais grave envie de te faire jouer mais je vois que t'as 6 à l'entraînement T'as 6 à l'entraînement J'ai archi pas envie de te faire jouer frère C'est Team Connor Ah bah tu vois il va être Team Connor lui Je reconnais de ne pas avoir une grande place dans son cercle d'amis Y'a pas d'avis franchi ou non Il est pas en confiance Si je le mets maintenant il va craquer quoi Si je le mets maintenant il va craquer Il va louper des trucs et tout La main du concert de Damso Un petit live de Domi Une journée parfaite Aïe 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 Check ton insta coach Je regarderai à la fin du live les potes C'est pas mal ce playlist hein j'aime bien Tu le prendrais comment si Nobili est transféré au PSG prochain Mercato ? Bah c'est un peu le souci de Lyon quoi C'est qu'on est ce club intermédiaire de Y'a un moment tu peux pas en vouloir à tes joueurs quoi Après si c'est à Paris Le truc c'est qu'on est dans une philosophie honnêtement Quand t'es un crack à Lyon C'est une philosophie long termiste quoi T'as vu tous tes anciens potes Enfin si t'y étais Genre les Tolisso A Nobili y'était pas pour le coup Mais les Tolisso, les Lacazette et compagnie se barrer à chaque fois Pour aller dans de plus gros clubs justement pour essayer de percer C'est relou quoi Après c'est clair que s'il va à Paris c'est relou Parce que c'est en plus de la concurrence directe Ça ferait chier de le Tu vois ça fait pas chier de le voir au Real tu vois En exemple le voir toutes les semaines et de temps en temps contre toi Oh non Roderick Miranda 2-3 mois Oh mais t'es useless Bah attends mais est-ce que t'étais pas non plus un gars qui Non résilier à l'améliable Toi t'as encore une petite année de contrat Mais bon Paris à la recherche d'améliore récupérateur Ah bah mec N'non belé honnêtement pour Paris c'est C'est fort quoi Après il a ce profil où il aime bien Il aime bien jouer pas que 6 tu vois Bien avoir des remontées de balles et tout quoi Bon Ça va sûrement être le dernier match les potes Euuuuuh Ah non ça va être chiant s'il y a ça Euuuuuh attends On va te faire jouer l'intérieur soutien On va te faire jouer en soutien et tout On va te faire jouer en... Oh et on a full mené en deux jeux quoi J'aime pas ça On va le faire jouer boxe tout à l'heure Mais il faut qu'il faut avancer du coup On va jouer comme ça C'est un 8 pas un 6 pour moi Bah en fait il est très bon en récupération de balle quand même Mais euh... C'est gâché de le faire jouer qu'en 6 quoi Tu vois C'est un peu ça le soucis quoi Euuuuuh Southampton Qu'est-ce qu'on fait jouer à Southampton Du coup tout le monde est blessé Putain tout le monde est blessé sa mère Boustos Boustos faut qu'il joue quand même Après Yorfa est sublime Tout le monde est sublime J'ai une team où tout le monde est sublime On va ramener un petit gars de U23 Ca lui fera plaisir Oh mais j'ai Jean-Belgarde Alors Jean-Belgarde je l'avais acheté Regardez cette belle coupe de Jean-Belgarde là Je l'avais acheté genre 400k je crois Ou 300k Je sais pas combien 500k Euh... Un demi-million donc pour mon budget c'était plutôt cool Et il a un beau potentiel Et ben tu sais quoi Jean-Belgarde C'est ton moment ma gueule Alors ouais Jean-Belgarde Nice le rythme J'aurais pu être dessus mais là j'ai un moment je me suis loupé J'ai senti que je reviendrai pas La pépite lançoise Allo Jeannot Bon bah je crois qu'on va y aller On va y aller en... On va faire un à l'extérieur Merci Coconot pour le 15ème mois de sub Merci à tous ceux qui sub et tous les potes Je crois y'a un bug on voit pas le nombre de subs qu'on a Ah c'est 1916 Bah ça fait plaisir ça recommence à monter C'est vrai qu'on a eu une perte de quasiment 250 subs Comme le mois dernier on a eu Zerathor sur NRJ Et que j'ai eu genre 200 subs qui ont voulu juste voir la rediff Et du coup bah ça fait plaisir de... Euh... Voilà Où je monte à hocher de la tête Fais pas ça frère Voilà Ecoutez avec nervosité Ruben y'a aucun soucis Pas de pression Et ça te motive pas Et donc du coup on est tombé à 1850 subs Et je vois plein de gens qui re-sub Qui lâchent les Twitch Prime et tout Merci beaucoup Bah ça fait plaisir de se sentir soutenu et encouragé dans tous les projets que je fais Et ça fait plaise Bon allez seulement le dernier petit match de la soirée On va voir est-ce qu'on a réussi à faire 6 matchs, 6 victoires ce soir Ça aurait été beau hein, 18 points On joue avec euh... Avec la triangulaire 1-6, Ruben Neves Et 2-8 Ah ça... On va avoir du mal à aller devant ouais Manque de création je pense Avec cette compo Comme on a pas de 10 J'ai commencé avec cette compo J'ai eu beaucoup de mal Ouais j'avais un peu adapté Ouuuh... J'aime ça quand même On veut les 2000 avant de la fin d'année Bah ouais ça serait cool de stabiliser au-dessus des 2000 Mais après je comprends surtout avec les Twitch Prime Chaque mois tu penses pas forcément à re-sub T'as peut-être envie de re-sub chez d'autres gens et tout aussi Mais en tout cas merci à ceux qui restent fidèles Ça fait plaise les boys Les boys ? Allez Lukaku Allez les gars Faut rentrer dans cette surface là Faut rentrer là C'est... On bidouille quoi On est des bidouilleurs à chaque fois avec cette compo C'est un peu ça le soucis C'est que j'ai du mal hein Ouais d'excuses de rites Hum... Voilà Les boys et les girls Ouais mais euh... Vous êtes un... Pourquoi vous êtes asexués ce que j'ai déjà dit ? Kameto tu lui as tout appris et maintenant il t'a dépassé en sobs ce chien De quoi ? Bah non c'est top pour eux les frères OUF OH LA BARRE ! Ooooooh Didier c'est la barre Bon allez On montre qu'on a des grosses couilles là Allez Oh le poteau Ça devient chiant Ça devient chiant là Allez les gars Montrez que vous avez du caractère Montrez que vous êtes les boss Montrez où on va aller Les voisins Ouais c'est vrai mais attends C'est le dernier match quand même Moutinho Allez Moutinho c'est bien ça Ruben Oh là ça tente Sac à fouille Ça bégaye Qu'est-ce qu'il se passe les gars ? C'est bien ça écarte un peu Allez en haut Tanguy Parce qu'il y a que Ruben qui peut tirer les gars Si jamais vous n'avez pas des... Toi tire moins souvent toi Toi tire moins souvent C'est déjà rentré en contre T'as pas le choix à ton poste De dire que tu dois moins tirer Mais t'es le seul qui peut plus tirer À quand le tournoi FM Twitch T'es avec que des gens que tu peux détruire Genre Kamel Non mais à un moment gros On m'avait proposé de faire un multi Mais j'étais en mode bon Par rapport au crack que c'est les mecs Qui connaissent tout du... Qui connaissent tout du jeu Ah mais je suis en prudent pardon Je voulais mettre en équilibré en plus Tu m'étonnes aussi qu'on a du mal à... Oh là là bah du coup là C'est bien ça c'est bien Allez Allez les mecs Tu souhaites créatifs avant C'est bien ça Moulaïk Ah c'est chaud sur les côtés là On a du mal 110 j'ai trop de mal à jouer avec cette compo Je sais pas comment jouer putain Tu sens qu'il y a un souci de... Lui je vais le foutre attaque en complet soutien Un peu plus bas peut-être Parce qu'on a du mal à... On a du mal à prendre le ballon à le donner Man dombélé On va mettre comme ça je pense On va mettre comme ça, ça sera bien, causerie Oh j'ai tenté le truc des commentateurs que normalement j'aime pas du tout, c'est bien Attaquant de pressing En fait attaquant de retrait c'est pas mal Mais sinon on va vraiment avoir du mal à le trouver Ça va vraiment être des moments de qualité quand je chante sur le live Allez c'est bien, boum C'était bien ça, c'était bien encore en bas en bas Dommage, allez Tanguy, derrière Voilà et ça rejoue dans la boîte, boum, direct, ça joue vite, allez plus vite là, plus vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Oh ! YouNet qui fait un match nul ! C'est très bon ça ! Ça les met à 5 points de moi ! Ça fait plaisir, et je vais aller voir ! Je pense qu'il a glissé ! La base mamade ! Il joue quoi lui ? Oh put*** ! Il a vraiment une tête d'enfant ! Près de 2001 ! Mais c'est ouf ! Mais le mec il a un loup ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501